3 1, 2 1, 2 1, 2, ouais c'est bon C'est bon pour moi 1, 2 Oui, oui 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Merci. Un, deux, test. Patrick, c'est bon, tu nous entends en bas ? Pas de problème, tout marche bien. Un, deux, test. 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 Je pense. Un, deux, test. 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 Vas-y, ressaille voir. Un, deux. Voilà, on est entendu au milieu. Merci. Ça marche pas? Si, ok. Hi, everyone, and welcome to the 8th round of the FIA European Autocross Championship. Saint-Tinit-de-Vert and the track of La Brosse-Ost, the European Autocross Championship, the 8th round for the autocross, the 5th round for the cross car. We are very pleased to welcome you on the roof of Europe. Julien, bonjour et bienvenue. Quel endroit fantastique ici à Saint-Tinit. Bonjour, Florian, bonjour à tous. C'est vrai, je découvre totalement le circuit de Saint-Tinit-de-Vert et c'est incroyable. Le cadre est magnifique, les organisateurs font un travail de dingue pour accueillir l'ensemble de ce championnat d'Europe. On est vraiment dans une configuration de circuit là aussi complètement folle avec un spectacle qui va être unique ce week-end ici au championnat d'Europe. On va vivre un week-end extraordinaire. C'est juste magnifique, cette saison 2023 pour moi est extraordinaire. Je découvre Saint-Tinit avec un grand plaisir et je vais en prendre plein les yeux tout le week-end. 15e édition de ce championnat d'Europe d'autocross ici à Saint-Tinit comme on le disait. Avec un record absolu de pilotes, plus de 140 pilotes engagés sur cette épreuve. C'est du jamais vu, on explose tous les records. On explose également les anciens records de Nova Paca. Saint-Tinit-de-Vert est bel et bien la plus belle et la plus grande épreuve de ce championnat d'Europe d'autocross. Julien, présentation des forces en présence peut-être ce week-end ici tout d'abord avec la catégorie cross-cargue puisqu'on retrouvera Cocorico, le double champion d'Europe en titre et le leader actuel de ce championnat d'Europe. C'est David Mea, le pilote breton qui mène la danse juste devant le pilote espagnol Ivan Pina Chinchilla qui lui affiche 104 points. Et puis on va encore passer un super week-end avec Valentin Comte et avec tous ces super week-end qui vont faire énormément de bruit tout au long de ce week-end ici à Saint-Tinit-de-Vert. Valentin Comte vainqueur d'une épreuve cette année qui affiche 14 points. Général, provisoire, il y a énormément de monde dans cette catégorie cross-car, Julien, ce week-end. Exactement, il y a du monde et puis on a quelques pilotes français, des pigistes qu'on a pu voir du côté de Saint-Georges de Montaigu lors du premier rendez-vous français qui eux aussi ont envie de performer et ont envie de montrer le niveau français au niveau européen et de montrer de ce qu'on est capable de faire. Dans la catégorie Julien Obugui et bien c'est le pilote tchèque, le champion d'Europe en titre, Arnaust Florian qui lui mène la danse dans cette division avec 230 points juste devant Malone Feuillade bien sûr. Malone Feuillade, public français, avec 149 points et bien il affiche 41 points de retard. Tandis que Nathan Oting, le pilote hollandais qu'on a retrouvé sur le podium à Saint-Georges de Montaigu et bien et quant à lui à la troisième place de ce classement. on le regardait tout à l'heure pendant le meuble, Julien, 16 pilotes engagés dans cette division, c'est un record, on a eu 40 pilotes, c'est vous dire si l'épreuve de Saint-Higny attire de nombreux pilotes. La division Buggy 1600, c'est une catégorie qui va nous passionner Julien ce week-end, parce qu'ils sont nombreux, les pilotes français dans cette division, à participer à la totalité du championnat, on a Léon Jacques, notre copain là, qui est juste à côté de nous, on l'a aperçu, Damien Crépeau fait aussi partie des pilotes du championnat, il y a Alex T pour notre copine Magali Charbonnier, qui a eu un problème sévère de moteur après-off et qui du coup ne peut pas être prétente ici ce week-end, mais elle fait partie de ces pilotes habitués du championnat d'Europe, et celui qui est en tête de ce championnat d'Europe, c'est le pilote tchèque, c'est Yacoub Novotny, le jeune prodige tchèque avec 166 points au classement général provisoire, il a 10 points d'avance sur le pilote allemand Markus Wiebeller, et à la troisième place, on retrouve Thomas Christol, le pilote français, vainqueur de l'épreuve à Saint-Georges de Montaigu, Thomas a 133 points, il accuse donc 33, tout petit point de retard sur la tête du classement général. La quatrième place, on en parle quand même puisque c'est le champion de l'Europe en titre, c'est Kevin Peters qui est quatrième, et la cinquième place, elle est pour Steven Lobach, le pilote allemand qui a pris un petit peu de temps à démarrer, mais qui a remporté la victoire lors de la dernière épreuve sur le circuit de Pré-Rof. Là encore, Julien, les pilotes français vont venir se mêler à la vagare dans cette division. Exactement, ils vont venir mettre les barrières aux pilotes européens, et ça y est, là aussi on est dans cette fin de saison pour ce championnat d'Europe, donc tous les courses, tous les points vont être bons à prendre, notamment pour Thomas, qui après cette victoire à Saint-Georges de Montaigu, l'a surmotivé pour cette fin de saison, donc en bug et session, on va surveiller ça avec cette délégation française qui est retenue présente dans cette catégorie. La division Super Buggy, vous l'entendez, ils sont juste à côté de nous pour terminer leur séance de warm-up, et bien là, ça va être un spectacle époustouflant, souvenez-vous d'un 20 sans mercier, grandiose époustouflant qui nous a fait rêver à Saint-Georges de Montaigu, et bien il est en route pour recommencer la même performance ici à Saint-Ini ce week-end, il est deuxième au classement général provisoire, 21 petits points derrière Petre Nicodème, c'est vous dire que tout est possible pour Vincent Mercier, l'habitué de ce championnat d'Europe dans cette division, il y a d'autres pilotes français qui sont habitués dans cette division, notamment, il y a également le premier qui participe cette saison au championnat d'Europe, on va suivre ça, celui qui est troisième au classement général provisoire, il est là juste à côté de nous, c'est Mike Barthelen, le pilote néerlandais qui occupe la troisième place du classement général provisoire, quatrième et cinquième place pour Zdenek Anthony, celui qu'on découvre et qui est monté sur le podium du côté de Saint-Georges de Montaigu, attention puisqu'il a changé de machine, il n'a plus le chassi Alpha Racing qu'il avait, il a fait l'acquisition de la machine de Petre Martoche pour l'épreuve de pré-op, il est avec sa nouvelle machine ici ce week-end, on va le surveiller, et puis Robert Teuil, on en parlait, lui, il est cinquième au classement général provisoire, et on a du beau monde dans cette division, ce week-end, le Kaiser, le Décupe, le champion d'Europe, est de retour avec nous ce week-end, Julien. Exactement, Bernd Stubbe qui est présent avec nous ce week-end, le pilote allemand qui va venir se mêler un petit peu le trouble dans ce championnat d'Europe, et là aussi ça va être un paramètre pour les habitués de ce championnat, à gérer les performances de Bernd Stubbe qui pourraient venir semer un petit peu le trouble dans ce championnat d'Europe, et on s'en souvient tous de cette finale qui était complètement folle à Saint-Georges de Montaigu, avec les attaques entre les pilotes tchèques, qui risquent là aussi, encore une fois sur les terres françaises, de nous régaler, de nous impressionner, ça pourrait faire les affaires de Vincent Mercier, en tout cas on va surveiller ça de très très près, le duel Vincent Mercier-Pêtre Nicolème. On n'oublie pas non plus la course annexe, pour le championnat de France, c'est nos copains de la division Maxi-Tourisme qui sont là, avec un Julien Isnard, pilote organisateur de l'épreuve de Mazan, et bien qui domine les débats, avec un Stéphane Evnaud qui va découvrir ici la piste ce week-end, Thierry Rochereau, qui est un habitué désormais de l'épreuve de Saint-Iny, voilà parmi les douze garçons, les pilotes qu'il va falloir surveiller, les locaux pour eux également, je pense notamment à Jean-Michel Durie, ou encore, j'ai perdu son nom, l'autre pilote de Charol avec la Citroën DS3, bref, on va se régaler tout au long de ce week-end ici, dans un instant ça va être le début des essais chronos, on rappelle le programme Julien, une première séance d'essais chronos ce matin, une deuxième cet après-midi à partir de 14h, et puis on se retrouvera pour le début des manches qualificatives, aux alentours de 16h30, excellent week-end à tous, n'hésitez bien sûr pas du tout à partager le live au fac, partagez le lien sur l'ensemble de vos réseaux, si vous êtes dans votre canapé, et bien tant pis pour vous, vous pouvez quand même nous suivre à distance, et si vous n'habitez pas loin, faites le déplacement, ici sur le toit de l'Europe, c'est vraiment, c'est bel et bien le meilleur endroit, et l'endroit où il faut être ce week-end, excellent week-end à tous, so ladies and gentlemen, that's over for this introduction, we are ready to start the time practice for the first session, thank you very much for watching us and following us on the social media, have a nice weekend, see you soon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Anthony Lannoy qui va passer devant nous avec la Volkswagen Polo c'est peut-être là que ça va jouer pour la pole position deuxième temps pour Anthony Lannoy ça se rapproche 41.800 pour Anthony Lannoy 41.10 pour Julien Isnaar c'est jouable c'est faisable on va voir Jean-Michel Durie apparemment toujours dans les problèmes le pauvre je discutais tout à l'heure ce matin avec lui justement de ses soucis il me disait qu'il pensait avoir réussi à faire le tour des problèmes mais apparemment il y a toujours un petit peu des problèmes Eric Dubou en troisième position allez attention le passage Anthony Lannoy dans un instant le pilote Nantais avec cette Polo 41.80 41 ça se rapproche ça améliore un tout petit peu mais ça se rapproche de Julien Isnaar mais c'est bien Julien Isnaar qui rencontre tout le temps tout le temps un pilote pour l'embêter tu vois sur les courses un coup c'est Sébastien Mercier un coup c'est Stéphane Genet et là ce week-end c'est Anthony Lannoy non non mais il va falloir pas être champion ça serait trop simple quand même allez Bastien Laplancha qui va passer devant nous avec la Subaru voilà Bastien Laplancha 10e temps on est en 44.10 et là Anthony Lannoy et non ça reste 3e c'est Eric Ducrou qui a pris la 2e place allez regardez regardez voilà Eric dans quelques instants et non ça reste 2 allez donc je récapitule avec Julien Isnaar le meilleur temps on est en 41.10 2e place avec Eric Ducrou 41.44 3e place pour Anthony Lannoy en 41.78 4e place pour Ivan Vosnia on est en 42.06 5 pour Thierry Rochereau on est en 42.16 ensuite 6, Hervé-Posin 7, Frédéric Herouet 8, Denis Rosier 9, Stéphane Lévenot 10 pour Bastien Laplancha et 11 pour Jean-Michel Durie voilà on sort déjà les arroseuses histoire de faire un petit peu de faire tomber un petit peu la poussière allez voilà dans un instant on va se retrouver avec les essais pour la division XOC Crosscar exactement la division XOC Crosscar ce championnat d'Europe de Crosscar alors vous avez pu voir ce matin vous n'avez peut-être pas vu sur le live mais sur les réseaux sociaux peut-être qu'on a eu quelques gouttes de pluie ce matin pour humidifier le terrain de Saint-Iny vous voyez il est déjà on est en milieu de matinée il faut déjà arroser donc je pense qu'on va avoir une journée une belle et longue journée allez bien C'est parti. ... 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 au pilote tchèque la dame côte à ce cas là qui va clôturer cette première série dans la division et de ces trois cas voilà allez simone virenze est certainement l'italien le plus français puisqu'on a eu quelques années avec nous valentin compte un qui a un gros groupe de supporters là-haut qui est venu l'encourager valentin et david méa tout de suite qui met les choses en place à 43 18 voilà déjà pour poser comment ça va marcher avec les chassins la faille tienne 11 on va voir 43 18 on s'arrête la marche il est de l'eau je crois non oui je crois qu'on s'était arrêté la piste je vois valentin compte qui va repasser devant nous dans quelques instants avec arès laoche rubio juste derrière lui on a un pilote de 306 qui est là c'est marcelo gallo le voilà le pilote là aussi qui va repasser devant nous le pilote kamikaze 3 oui du numéro 307 et ce sera tout juan josé mo là qui est en train de faire un deuxième temps 42 45 qui se rapproche un petit peu du temps de de la ville marcelo gallo troisième donc 4 valentin compte 5 qui bénéficie rensez et 6 à reste à la hoge exactement le pilote 302 qui terminait deuxième l'an passé de ce championnat d'europe xc cross car allez on a valentin contre la qui passe devant nous pour l'instant valentin ça fait troisième temps le troisième temps de cette première séance d'essai chronométrié la pilote espagnole qui passe devant nous arès à la sixième position allez on a le 306 qui passe devant nous marcelo gallo à la deuxième place le passage dans quelques instants david méa 41 75 patrick oui adam kotaska le pilote tchèque en septième position on est sur un temps de 43 49 ce qui est quand même relativement loin des deux premiers puisque david mieux en 41 19 et erwan josé molle en 41 92 allez c'est déjà l'arrivée pour cette première série valentin quatrième la cinquième place qu'on s'est manifesté on va retrouver à reste à la hausse rubio à la sixième place david méa roan rosé molle à la deuxième position marcelo gallo à la troisième voilà pour l'instant c'est le top 3 de cette première série 41 19 le temps de référence david méa 41 92 pour un roi de rosé molle ensuite on va retrouver 42 06 pour marcelo gallo les pilotes live live avec les châssis tn 11 qui sont pour l'instant dans le top 3 et encore quelques séries à passer dans quelques instants on devrait retrouver un autre pilote français vincent pria qui était monté sur la plus haute marche du podium du côté de saint-georges de montaigu quelqu'un qu'on va suivre le pilote français donc on va on va retrouver aussi un champion d'europe l'ancien champion d'europe avec avec florent tafani le pilote lyonnais qui a décidé et bien de venir faire une petite pige allez voilà c'est parti pour ma sang pria avec le châssis ligale lucas choual le châssis k3 tabi alberts le numéro 311 selon le désormais le châssis passe roi de pilote chi chi va on a également frédéric au pili l'italien josé fernandez également allait être le pilote de la république tchèque on va voir un petit peu comment ça va se passer on va suivre depuis le français de multiples champions de france de la discipline et attention patrick puisqu'on a une vannes pilote chi chi là là dans cette série qui est actuellement deuxième de ce championnat d'europe et qui pourrait venir taper un grand coup là sur cette séance d'essai chronométrie avec le châssis c'est moi toby alberts troisième temps tout comme le pilote tchèque là qui nous avait impressionné du côté de saint-georges de montaigu la pètre de l'edzaal voilà regarde il ya une pilote chi chi là tout de suite en troisième position peut-être de l'edzaal qui est en 13e position voilà et le le châssis miguel qui lève la patte là dans la leur accordement attention qui c'est non c'est qu'il est en train de faire un petit alors il ya bien un problème pour le pilote le bas oui le train avant qui est cassé là sur le pilote kamikaze 3 la pour c'est lucas chevaux allez un châssis picard là qui passe devant nous frédérico pili qui passe à la dixième position c'est josé ferrandez qui passe à la douzième être de l'edzaal tu vois je te l'avais dit il fallait surveiller la troisième position là pour le premier tour il était en dedans là tout de suite ça va mieux allez va sans prier à qui va passer devant nous avec le châssis miguel à la septième place ça peut bouger un on rappelle il ya deux séances d'essais économétrés dans ce championnat d'europe alors on rappelle on va partir là on est parti du numéro 300 300 on est parti donc du numéro 1 jusqu'au bien je sais plus le dernier numéro du plus petit au plus grand et la deuxième séance d'essai économétré elle aura lieu dans le sens inverse donc on verra ça tout à l'heure enfin cet après-midi comment ça va ça va se dérouler allez le dernier passage pour vincent pria le pilote girondin du côté de bordeaux deux dixièmes un quatrième tu vois deux dixièmes quand même un peu réventilat chichilla sur la ville de la toby abert ce dans quelques instants qui va passer avec le chassez peters on va retrouver l'un pédale chachillas améliore 40 98 pour le pilote espagnol toby alberts cinquième allez frédéric au pili là qui passe devant nous à la neuvième place on va retrouver un pilote de 315 c'est jaune et fernandez à la deuxième position pétro nolezal à la troisième voilà pour ce top 3 evan pilan chachilla qui à la pole position pour l'instant 40 98 face à david méa en 41 19 on va retrouver la troisième place du pilote de tchèque petre dolezal en 41 32 voilà pour ce top 3 la quatrième position pour l'instant est dans les mains de vincent pria la cinquième pour toby alberts la sixième pour juan rosé molle marcelo gallo à la septième place valentin conti huitième frédéric au pili et neuvième simone firenze et dixième voilà pour le top 10 de cette catégorie c'est cross car so ladies and gentlemen as we are racing the first uh qualifying practice session ivan piña chinchilla from spain is leading in 40.98 just in front of the european champion david méa which is driving in 41.19 petre dolezal from tchèque republic is on the third place just in front of vincent pria and toby alberts on place number five ah oui moi aussi j'en avais le tchèque j'en avais ha Sous-titrage MFP. 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 Rudiger Otis avec le numéro 321, 41-13. Voilà pour le top 3, David Mea relégué à la quatrième position de cette séance d'essai chronométrée. Deux pilotes ont réussi à descendre en dessous de la barre des 41 pour cette séance d'essai chronométrée. MFP. Sous-titrage MFP. Gaiosso, Patrick m'impressionne puisqu'il a un châssis. Alors, Julien m'avait raconté un petit peu l'histoire. TN5 donc avec beaucoup moins d'évolution que les TN11 que les garçons comme David Mea. Le pilotage, voilà, c'est... Allez, c'est parti. On a Alan Maclouf qui est là. On a Borgia Gonzalez également. Mathias Maitre, le pilote suisse. Gabriel Minot, italien numéro 330. Enzo Monnet, petit pilote junior français. Et puis, ben, ce tafani, je crois, qui est passé, qui est là, qui est venu faire une petite pige sur un châssis Willows, les châssis bretons. Allez, on va voir un petit peu comment ça va se mettre tout ça. Ouais, Enzo Monnet, tout jeune pilote. Ah, mais tout petit, hein. De 15, 16 ans. Oui, exactement. Un des amis de la Coupe de France en Junior Sprite, qui a fait le grand saut. Pilote de l'écurie Kamikaze 3, en Planète Motorsport. Voilà, c'est ça. Sous le coaching de Maxime Brosseau, bien sûr. Exactement. C'est 341, voilà, qui est passé. Voilà, Flo Tafani qui passe devant nous à la 14e position. Alors, on rappelle quand même que Flo Tafani a été sacré dans toutes les divisions de Sprint Car en France. C'est vraiment un spécialiste. Et d'ailleurs, une de ses sociétés, c'est une école de conduite qui, justement, promouvole... ...le sport mécanique avec le châssis Kamoto pour son école. Voilà. Allez, on a un châssis Peters, là. Le pilote suisse qui passe devant nous, c'est Mathias Maitre. Le 338. Attention, c'est sorti large, là, pour Enzo Monnet. 13e, hein, écoute. Et dans le match. Ça progresse, ça progresse. Dans le match, Enzo Monnet. Florent Tafani à la 11e position. On avait Mathieu Evin, là aussi un autre pilote breton. Avec le châssis Rose Cross au numéro 19. Les garçons qui arrivent, la famille Evin, de côté de Rennes, exactement. Les gens qui sont vaccinés Rose Cross. Ah bah, oui, c'est là, c'est... Ils ont suivi toute l'évolution des châssis Rose Cross. Allez, Mathieu Fassi qui est là, 16e. Alors, le pilote à la 7e position, je ne sais pas si je vais réussir à dire, c'est Borja González. Bravo. Ça, ça améliore. Allez, Enzo, 15e, c'est bien. C'est bien pour Enzo Monnet. Faut Tafani à la 12e place. On est à 41, 76, 40, 41 pour Miguel Gayoso. Vraiment, là, l'Espagnol, il a fait vraiment très très fort. Ivan Pilat-Chichila, lui, qui est un des habitués de cette discipline, il y a en 40, 99, c'est-à-dire qu'il y a 5 dixièmes de mieux pour la pole position. C'est vraiment, à ce niveau-là, c'est énorme, énorme, vraiment. Pour l'instant, la meilleure performance dans cette série, Patrick, c'est le numéro 337. Oui. Borja González à la 7e place. Cyril est 28e, Mathias Maitre à la 9e position. Voilà pour les meilleures performances. Pour l'instant, on va surveiller Florent Tafani. Pour l'instant, Florent Tafani, 13e, 11e place pour Florent Tafani. Mathieu Hévin à la 13e place. On avait Gabriel Lino, qui vient de passer à la 27e position. Lucas Schwall, 28e. Alain Feller, 22e. Simone Firenze, tu vois, ça le met, 21e. Francesco Piroco à la 20e position. Frédéric Opini à la 19e. Adam McClouf, 18e. Valentin Conn, 17e. Enzo Monnet, 16e. Marcelo Gallo à la 15e position. Juan Rosemol à la 14e. Mathieu Hévin, 13e. Toby Albert, 12e. Florent Tafani, 11e. Vincent Priat, 10e. Je crois quand même que pour Enzo Monnet, pour ce jeune pilote, c'est déjà une belle performance. Moi, ça m'épate. Régulièrement, on retrouve quand même nos jeunes pilotes, nos jeunes pépites. J'ai l'habitude de le dire quand on est sur les podiums. Regardez bien, regardez-les bien. Parce que vous verrez qu'un jour, ce sera eux les futurs champions. On en a la preuve. Cette année, on a une cuvée. On a un top 10 qui est vraiment extrêmement serré dans ces divisions juniors. Allez, le 344, c'est Arnaud de Mélène, le numéro 344 sur le châssis K3. On va retrouver un autre châssis K3. Là, c'est Ricardo Vaguega. Clarice Hanno, notre pilote féminine de ce week-end. Allez là. Et alors ensuite, on ne les voit plus. On ne les voit plus. Et puis comme on n'a pas les fiches, on va qu'on trouve... On va ramener des copies. J'arrive pas encore à les connaître par cœur. Je connais Clarisse. Allez, on va regarder quand ils vont passer devant nous. Alors tu sais, Clarisse, elle roule vraiment pour garder le rythme pour le championnat de France. Allez, le 346 qui passe devant nous. Clarisse Hanno. Ensuite, on a... Hop là ! Voilà, il y a des trucs. Mathieu Lapaille. Mathieu Lapaille, voilà. On va aller retrouver là, tu vois. Lola, Lola Moretto. La pilote française. Peut-être que ça tient. Et Arnaud Demélin, huitième temps pour le pilote belge avec le Camicas de K3. Donc, la pole position, à ce moment-là, va à Spagne, avec Miguel Grigoso-Vasquez, qui est en train d'être 3 et 5, juste en fronte de son ami, Ivan Pina Chinchilla, de Spagne. Et la troisième place va à Rudiger, un pick from Germany. David Mea, le champion européen, est en place au numéro 4, juste en fronte de Petr Dolezal. La tchèque surprise dans cette classe, dans cette cross-car, le champion européen européen. Allez, la bonne surprise, Patrick. C'est vraiment ce jeune pilote espagnol, la Miguel Grigoso-Vasquez, qui est venu chercher la pole position. Mais regarde, Arnaud Demélin, là, le pilote belge que tu as lu depuis tout à l'heure, est en train de performer. Absolument, puisqu'il vient de s'emparer de la troisième place, Arnaud, c'est le numéro 344. Et là, il est en train vraiment de trapper très très fort. Allez, Clarisse Jeanneau qui passe dans un instant. Clarisse, 26e. Mathieu Lapaye, à la 14e place, c'est le numéro 353, le pilote belge. Lola Moreton est 16e, lorsqu'elle passe devant nous. Elie Bourne à la 18e place, alors que là, on a 346. Arnaud Demélin, encore, qui améliore un petit peu, ça reste le troisième, 41-0. Pour l'instant, ça nous met notre pilote français, notre pilote français d'Alimbia, ça nous met le cinquième. Et oui, oui, le champion de rampant titre, là, l'actuel leader du championnat, relégué à une anonyme cinquième place. Lola Moreton, ça restera à la 16e place. Danie Bourne, le pilote belge, numéro 355. Le 371, c'est Jean-Frédéric Collignon. Pilote belge aussi. Ah, on a une grosse délégation de pilotes belges. Oui, dans cette catégorie. Regarde, on en a même là, tu vois, à côté de nous. So, the pole position is still for Spain, with Miguel Gallo Sovasquez, in front of Ivan Pina Chinchilla. The great performance goes to Belgium, with Arnaud Demélin, from Belgium, who took the third place. The fourth place goes to Germany, with Rodiger Hoppitz. And David Mea, the French cross-car driver, is on place, number five. Allez, c'est parti. C'est parti avec Tom Baratti, Loïc Gilouin, le 377, Valentin Bourdin et Lélane, le 380. Antonin Joly, le 390, Christiane Thierramani, le pilote d'Italia 391, Dimitri Collin, autre pilote belge 395, et Yannick Neuville, le numéro 398. Alors, là, j'aimerais vous parler d'un pilote, moi, que j'apprécie vraiment, c'est Antonin Joly. Ce garçon, il est ultra performant, mais alors, ce qu'il s'appelle vraiment ultra performant, le seul problème, c'est qu'il manque de chance. Il a dominé chez lui, à Aurel, de la tête et des épaules. Et je peux dire que le challenge de Séac s'est pointu, enfin, en super-sprit. Et bien, malheureusement, il n'a encore pas pu conclure. Ça s'est arrêté, il s'est fait passer dans un tabou. Et il n'a pas pu aller monter sur le podium, alors qu'il dominait vraiment de la tête et des épaules. Allez, on espère que là, il n'est pas chez lui, ça va marcher, on tourne sur lui. Allez, Yannick Neuville, il est là, en 24e position. Bien sûr, le châssis Laflife, le TN11, pour le pilote belge. On a également Loïc Gilouin. Alors, où est-ce qu'il est ? Le foin, là, qui passe devant nous, le 17e, Patrick. On a Valentin Bourdin, le 300. Et regarde, Antonin Joly, deuxième temps ! Quand je vous disais qu'il est performant, Antonin ! Et puis là, il roule sans pression, puisqu'il est dans un championnat où il ne participe pas à un championnat. Et il est là pour se faire plaisir, et regarde, tout de suite, tout de suite, ça performe. Avec les châssis français, Willows, bien sûr, avec Antonin Joly, qui est en train de mettre... Faire la berf, là ! Exactement, entre les pilotes espagnols. Regarde, il va arriver dans quelques instants. Alors, c'est Loïc Gilouin, je crois qu'il est là, le numéro 377, là. On a Valentin Bourdin, et il est juste derrière, Antonin Joly. Regarde, Yannick, 5e ! Non, c'est Loïc ! Loïc Gilouin, à la 5e position. Ah là là, que c'est beau, cette catégorie, ceci, Crosscar. Eh bien, Christian Caramani, regarde le pilote italien à la 3e place. Eh, il faut se méfier, hein, il faut se méfier de cette série. Allez, le 398, c'est Yannick Neuville à la 11e position, qui remonte petit à petit. Eh bien, écoute, ça chamboule un petit peu, la hiérarchie, hein. Parce que David Meas, elle met 8e. Alors, attends, le circuit va s'améliorer, hein, il ne faut pas non plus faire ça de vue. Oui, exactement, exactement. Allez, l'arrivée pour le... Peut-être un petit peu mieux, 40,90 sur son dernier passage. Eh non, ça ne sera pas mieux. Eh, ce ne sera pas mieux, 40,90. Allez, le drapeau d'Ami est là pour le 391. C'est Christiane Thiramani à la 3e place. On a encore un pilote, la 395. C'est Dimitri Collin, le pilote belge. On récapitule. C'est bon. Result of the first time practices for the cross-car featuring Miguel Gallozo-Vasquez from Spain on pole position just in front of the French driver Antonin Joly. Christiane Thiramani from Italy. Place number 4 goes to Spain with Ivan Pina-Tinchilla. Place number 5, Arnaud de Mélène. 6, Loïc Gilouin. 7, Rudiger Opitz. 8, David Mea. 9, Valentin Bourdin. 10, Petr Dolezal. Voilà le résultat du classement général après cette 1re séance d'essai chrono dans la catégorie cross-car. Pole position pour le pilote espagnol, Miguel Gallozo-Vasquez juste devant. Antonin Joly. Bravo Antonin et toute son équipe. La jolie performance. Christiane Thiramani, le pilote italien, est troisième. Ivan Pignat-Tinchilla, quatrième. Arnaud de Mélène, le pilote belge, est à la 5e place. La 6e place, elle est pour Loïc Gilouin. La 7e pour Rudiger Opitz. 8, David Mea. 9, Valentin Bourdin. 10, Petr Dolezal. So ladies and gentlemen, it's over for this first time practices in the cross-car class. We will continue with the junior buge class just after the track maintenance. Nous vous remercions. I vous promenhez. La 5e place, elle est en dość Land. Parole판 내가 des propres jours. Ellicera于 des sociétales de toutости en af LIre. Quelle espagnol ne s'adresse dialysis fit mature. Les gens seulsent très peu de l'autre. Il faut qu'avoir Seité centré�zej mal dans sonhふ de sunlight. Donc, c'est parti sous notre recherche environnement. Je me disculpe de votre côté parental Barry durée. Merci. Qu'est-ce qu'on est bien ? Moi qui ai connu la cabane en bois ici, là, j'ai pas connu les charrettes, j'ai connu la cabane en bois. Bah écoute, quelle amélioration, quelle amélioration ! 15 ans de championnat d'Europe d'autocross ici à Sainte-Unie, encore avec une nouvelle structure sous laquelle nous sommes pendant qu'on est en train de prendre soin de cette épreuve. Une grande première, Patrick, souviens-toi, 2007, ce championnat d'Europe avec beaucoup d'interrogations, beaucoup d'hésitations. Et puis l'équipe de Ludo, parce qu'on parle toujours de Ludo, mais c'est les 260 bénévoles, ça y est, ils ont fait le point un peu. 260 personnes qui travaillent autour de cet événement ont fait les choses incroyablement bien. 15ème édition, sur 15 éditions, 7 fois meilleur organisateur. Une fois sur deux, ils n'en ont pas loupé beaucoup. On est sur le toit de l'Europe, il ne faut pas oublier. Ah oui, le toit de l'Europe ici sur le circuit de la Brosse. C'est vraiment impressionnant. Qui est présente sur le circuit, on leur fait un coucou là-bas. On a également zoppé le journaliste italien qui est là. J'aperçois Franck également. J'aperçois toute l'équipe d'autocrossart et de médiasport là-bas avec Thomas Nemec. Les journalistes aussi sont internationaux et se déplacent sur cette épreuve. Et c'est bien, on est contents. Rappelle-toi la première fois qu'on avait fait ça ici. Le championnat d'Europe revenait en France après X années. Je crois qu'on s'était arrêté à Falera dans les années 90, quelque chose comme ça. On n'était pas vraiment rassuré, on ne savait pas trop où est-ce qu'on allait. Et puis petit à petit, ils ont su faire leur place. Et vraiment, on se régale d'être ici avec des gens qui sont vraiment charmants. C'est vraiment un plaisir à chaque fois. Voilà ce championnat d'Europe effectivement ici avec 140 pilotes. On vous le disait, un record absolu de nombre d'engagés. On est en train de battre tous les records. Même les plus grandes épreuves tchèques comme Novapaka n'ont pas réussi à avoir ce grand nombre de pilotes. 140 pilotes engagés ici ce week-end. Patrick, dans un instant, ça va continuer avec les essais chronos. Oui absolument. D'ailleurs, on attend les pilotes de la division junior buggy. Ils devraient être en pré-grille prêts à partir. Mais c'est vrai. Et puis, quel bonheur de voir nos pilotes français qui sont à chaque fois vraiment sur les plus hautes marches. Vraiment, on se régale. On est heureux à chaque fois d'être ici. Et puis regarde quel beau temps on est. Là, on est vraiment gâtés. On est vraiment bien. Par la météo. On parlait du développement de l'épreuve de Saint-Iny. On peut aussi parler plus largement du développement de l'autocross avec ce live fantastique. Là, on est dans l'œil de Star Media. Vraiment, je crois que là, ça a franchi un pas extraordinaire. C'est la troisième année. C'est la troisième année ici puisque c'est Saint-Iny qui ont été les précurseurs avec l'équipe de Star Media. Absolument. Et là, c'est vrai qu'on a fait vraiment un pas de géant dans la communication. Je crois que tu n'y es pas pour rien, Florian, puisque c'est toi qui est justement qui t'occupe de la communication au niveau de l'impact. L'OFAC, je rappelle que l'OFAC, c'est la fédération à déléguer à l'OFAC l'organisation du championnat de France. Bien évidemment, à travers ça, bien évidemment, il y a le championnat d'Europe, mais c'est quelque chose. Voilà. On entend les véhicules qui sont en place à la grille de départ. On vous donne rendez-vous tout de suite sur le circuit pour les essais chronométrés de la division Junior Bugui. Allez, à tout à l'heure. On vous donne rendez-vous tout de suite sur le circuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 So, ladies and gentlemen, back on the track with the Junior Bugui Classe For the first time practice, califiant session, featuring Arnaud Florian, the European champion and the current leader of the 2023 championship, Philippe Dersht. Le champion d'Europe et l'actuel leader de ce championnat, Arnaud Florian, s'était lancé pour cette séance de séchronométrés juste devant Philippe Dersht. On a également Jakub Safranek qui est là avec le châssis Fast & Speed rouge. J'aperçois Eliska Pitkunova, une des féminines de cette division. Et puis il est là, notre héros, celui sur qui l'on porte tous nos espoirs, c'est Malone Fayad avec la monoplace blanche et violette là au numéro 207. Bien évidemment, Malone qui en a déjà gagné une cette année dans le cadre de ce championnat d'Europe. Mais qui doit se refaire, il est passé à ça, à ça de la victoire à Saint-Georges de Montaigus sur cette aire. C'est vous dire, c'est vous dire s'il est motivé ici ce week-end. Alors que c'est Tijkovac qui vient de passer devant nous également, le pilote Junior Bugui avec le châssis Alpha Racing. Allez, le temps de référence là pour Arnaud Florian, c'est en 42.56 ce matin. 42.56 pour Arnaud Florian, Philippe Dersht, c'est le second fastest guy en 42.86. We're just waiting for Eliska Pitkunova and Malone Fayad, the French guy. Eliska Pitkunova is on place number 6. Malone Fayad, pole position for Malone Fayad, 42.39. 17 centièmes plus vite pour, 13 centièmes plus vite que Tijkovac que pour Malone Fayad. Allez Malone, il faut continuer, il faut aller les assommer dès ce matin pour leur mettre la pression. Attention le nouveau passage d'Arnaud Florian qui vient reprendre la pole position en 42.27. 42.27 pour Arnaud Florian. Who took the pole position back. In his pocket, Malone Fayad is on the second place. Tijkovac on the third. Jakub Safranek on the fourth. Eliska Pitkunova is coming, the young lady from Czech Republic. Place number 6, Malone Fayad. Seems to have a trouble, he's not driving that fast. Voilà Malone qui va passer un petit peu au ralenti là devant nous et qui pour l'instant conserve le deuxième meilleur temps. Attention le nouveau passage d'Arnaud Florian en 42.27 lors de son dernier passage. 42.27, pas de changement. Arnaud Florian is still leading in 42.27. Philippe Dersht move on the third place. The second place is for Malone Fayad. Leung, 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 leung. Leung, 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 leung. Leung, 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 leung. Merci. 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 Non, c'est Pete Venensy avec le numéro 211. Nathan Hotink, le voilà sur le châssis GRR avec le numéro 212. Eileen Steinzel, la pilote, la jeune pilote allemande qu'on retrouve avec grand plaisir. Je crois que ça va être sa première participation ici à Santini pour Eileen avec le numéro 218. Allez, dans ce groupe, celui qu'il faut aller chercher désormais, c'est Arnaud Florian, le champion d'Europe en titre en 42-27. Donc, le goal pour tous les drivers est de battre Arnaud Florian, qui est le plus rapide en 42-27. Nathanaud Tink va directement à la seconde place en 42-36. Eileen Stenzel est venu. Eileen Stenzel est en place numéro 10. Yub Kouinen. Yub Kouinen est en place numéro 7. Piet Venanzi est en place numéro 8. Nathanaud Tink est en place numéro 8. 0.07. 9. Pôle position pour Nathanaud Tink. Nathanaud Tink est en place plus de 1 seconde plus rapide que le champion de l'Europe, Arnaud Florian. C'est une excellente performance pour le jeune ducé driver Nathanaud Tink. Nathanaud Tink est still leading. Nathanaud Tink le voilà qui revient maintenant. 1 seconde 127 d'avance lors du précédent passage. Il la remet une couche, il la remet une couche en 1.477 là pour Nathanaud Tink, le pilote néerlandais, le pilote du châssis GRR. Eileen Stenzel arrive maintenant, la jeune pilote allemande. Eileen qui découvre ce circuit de satellite vert et qui termine à la 10e place pour l'instant. Alors qu'il va nous rester encore une série puisque j'aperçois déjà les pilotes en place sur la grille de départ. Oui, on est bien toujours sur la catégorie Junior Buggy. Un petit message pour Jocelyn, catégorie Junior Buggy. Et non pas Junior Sprint. Un petit message pour Jocelyn, catégorie Junior Buggy. Troisième et dernier groupe dans cette catégorie Junior Buggy. Avec le numéro 299 qui passe devant nous, c'est Christina Zvobrodova. C'est ça, c'est Datame. C'est comme ça qu'il faut prononcer, j'en rends l'air. Alice Kappelna, the young Czech driver, is on place, number 8 at the moment. Number 224, Tinos Fransen, from Niederland, is on place, on the 10. Martin Colony, from Czech Republic, place, number 12. Allez vers cette série. On va surveiller, on a Martin Colony, on a Christina Zoubedouar, on a Tinos Fransen. On a Alice Kappelna. Alice Kappelna, deuxième temps, the second time goes to Alice Kappelna, from Czech Republic, in 41.76. Björn von Lipsisch, is on place, number 10. Tinos Fransen, is on 15th place, the third place goes to Martin Colony. Martin Colony from Czech Republic, on the third place, la troisième place pour Martin Colony, le pilote tchèque. Ça bouge, ça bouge, puisque Nathan Nottingh conserve la pole position, met le champion de rampant titre, et l'actuel leader du championnat, Arlost Florian, recule à la quatrième place, Madame Foyad, mais plus qu'à la cinquième place. Alice Kappelna, toujours à la deuxième place, alors qu'il nous arrive Björn von Lipsisch. À la septième place, Martine Colony, on va suivre là. Tinos Fransen, Martine Colony, Martine Colony qui conserve pour l'instant sa troisième place. Cristina Zvogorova, à la dixième place, la jeune pilote féminine. Une, deux, trois, quatre, quatre pilotes féminines dans cette division. Allez Björn von Lipsisch qui passe maintenant sous le drapeau à Damier. Le jeune pilote néerlandais à la septième place, Martine Colony. Martine Colony qui restera à la troisième place, Tilus Fransen. Allez, c'est poussif, problème, allez, ça va quand même passer la grille de la ligne d'arrivée. Cristina Zvogorova, à la dixième place. So ladies and gentlemen, Nathan Othinck is the fastest in his first time practice session just in front of Eljka Pelna, Martine Colony from Czech Republic, Arnaus Florian from Czech Republic, Malone Feijad is on place number five, the place number six goes to Philippe Derscht, Björn von Lipsisch is on place number seven, Tish Kovac place number eight, Jakub Safranek place number nine, Cristina Zvogorova place number 10, the eleventh place goes to Juk Koonen, twelve, Pete Venanzi, thirteen, Eljka Pytlunovar, fourteen, Tines Franzen, fifteen, Eileen Stenzel. Unfortunately, it did not start for Felix Ferrer. Voilà, et bien la pole position pour Nathan Othinck. L'excellente surprise, elle est avec la deuxième place Delechka Pellna, la jeune pilote féminine qui représente la République tchèque, Martine Colomy est à la troisième place, la quatrième place pour le champion d'Europe et l'actuel leader Arnaus Florian, la cinquième place pour Malone Feijad, Malone Feijad qui dès ce matin prouve qu'il est bien dans le match. Allez, voilà, petite séance d'arrosage, on a un petit épanage également à faire là avec avec Thilis Franzen et puis, dans un instant, tu l'as dit, on va retrouver la division Buggy 16-100 et là, attention, accrochez-vous à vos chaises, tenez-vous bien au grillage, je peux vous assurer qu'encore une fois, on va avoir un grand grand spectacle, on le sait, c'est vraiment, cette division est vraiment très très spectaculaire et puis ensuite, on retrouvera bien sûr les Formule 1 de la Terre, là, ça prend vraiment tout son sens quand on retrouve cette division Super Buggy où là, vraiment, on se retrouve avec un spectacle vraiment formidable, voilà, quelques instants de patience, donc, nos amis qui sont chargés de l'entretien du circuit sont justement sur la piste là en train de de mouiller un petit peu et pour éviter la poussière, on a vu que malgré la petite pluie, c'était juste une petite pluie du matin, c'était rien du tout, comme on dit, c'est un arrosage naturel, et puis, regarde, on est déjà un petit peu sous la poussière, on se réale, voilà. Tu parlais des mécaniques, notamment, de cette Super Buggy, allez voir, allez à la rencontre des pilotes, on est une des rares disciplines, avoir un paddock ouvert à tout le monde, et gratuit, un point, et... Il faut le dire, il faut le dire, non mais il faut le dire. Il faut le dire, exactement. L'autocross, c'est encore convivial, c'est encore familial, c'est encore... Si vous êtes amateur de mécanique, de montage de mécanique, vous allez voir des choses qu'on ne voit pas partout. Il y en a qui s'arrachent les cheveux de la tête. Il y en a qui se creusent la tête, pourquoi faire simplement quand on peut faire très compliqué ? Une moto avec une botte de vitesse de voiture et un turbo par là-dessus. Je peux te dire que là, c'est vraiment fantastique. Et des moteurs. Des moteurs issus de la production automobile, mais... Moteurs Porsche, moteurs turbo. On va dire, issus de la production automobile, mais comment dire... Réusinés. Oui, améliorés, revisités, voilà. Revisités, voilà. Par... On a quelques petits génies comme ça, de la mécanique, c'est vraiment enthousiasmant, vraiment. C'est la surenchère d'une année sur l'autre. C'est ça qui est magique, c'est ça que j'ai apprécié dans ce championnat d'Europe, c'est que tu prends... Je prends la Super Buggy, le top 10, ce sont des machines, chacun a des conceptions complètement différentes. Voilà. Il y a un moteur turbo, il y a un moteur atmosphérique, il y a... Il y a... Il y a un moteur Porsche. Hop là. Non, non, non. Tiens, regarde, on a les coachs, là, l'image. Regarde un peu. Un petit peu devant, la caméra. Corinne, un petit coucou. Voilà. Allez, tac. Ça, c'est terminé. Regarde, les belles images avec la vallée derrière. Ça, c'est terminé. Allez, attention, Florian, attention, Julia. Dans un instant, ça va chauffer. Dans un instant, ça va commencer la division Buggy 1600 avec mes plus plates excuses auprès de Magalie Charbonnier que j'avais annoncées absentes ce matin et je viens de la voir à l'image. Mag et toute ton équipe, je m'excuse. Allez, ils sont en train de se mettre en place sur la grille de départ. Regardez, vous êtes en immersion complète, là, avec toute l'équipe de Star Media sur cette grille de départ. Les essais chronométrés, les pilotes qui vont s'élancer dans un instant. So, ladies and gentlemen, we are ready to start the first time practice qualifying session of the Buggy 1600 class. C'est quand même assez exceptionnel quand même quand on voit les images, quand on voit un petit peu où nos amis de Star Media vont se placer pour nous offrir quand même ces images. On a des angles qui sont complètement inattendus. Vraiment, c'est vraiment super. Regardez-moi ce site extraordinaire avec le public déjà nombreux ce matin. Nombreux, là, oui. Alors que ce ne sont que les essais chronométrés et la première séance puisque, Patrick, on le rappelle, on aura une deuxième séance cet après-midi. Cet après-midi, voilà, bien sûr, où on reprendra bien tous nos pilotes. Alors attention, les pilotes français d'autocross, on le dit, on le répète à chaque fois, la deuxième séance d'essai chrono sera facultative pour eux puisque c'est la première séance d'essai chrono qui a été retenue pour les manches qualificatives. Bon, je pense qu'ils le savent maintenant. Mais bon, ça fait toujours la possibilité de rouler encore un petit peu. Ça fait un genre de warm-up en conditions réelles. Allez, dans un instant, Kevin Peters, le champion de rampant-titres devant Stine Yaspers, Thomas Christol, Jakub Novotny, le jeune pilote tchèque à la séance sera quatrième. André Maxian sera là, le pilote moldave. Thomas Straub sera également dans cette série et peut-être Marcus Wiebeller avec le numéro 107. Regardez-moi un peu ce graphisme-là réalisé par AllTracks Timing avec Jocelyn et Patrice. Vraiment un boulot extraordinaire avec les logos des machines au bout de la ligne et tout. Là, il y a un gros, gros boulot également qui est réalisé de ce côté-là. Allez, c'est parti. Kevin Peters, Stine Yaspers, Thomas Christol maintenant. On en va retrouver Jakub Novotny. Voilà, c'est fait. André Maxian. Ça, c'est fait. Dommage probe également sera en 206. Et on aura également Marcus Wiebeller, le pilote allemand. Voilà, Marcus qui vient de s'élancer. J'ai juste un doute sur André Maxian. Est-ce qu'on l'a bien éclatement vu passer? Là, c'est Kevin Peters qui arrive tout de suite à Briba battu. Là, c'est une piste humide. Détrampé. Ça va être compliqué pour les premiers pour eux. Voilà, effectivement, André Maxian qui n'est pas présent ce matin. Écoute théâtre là pour le pilote de Moldave. So, the first group and we can see all together that André Maxian is missing in this first group of the first time practice qualifying station. Aujourd'hui, il will be there on the second one. Peut-être qu'il n'est pas passé dans sa série et qu'on va le retrouver peut-être un petit peu plus tard. Je l'espère, je le souhaite. Malheureusement, il va être pénalisé puisqu'il ne passe pas dans son tour. Pour autant, ça ne l'empêche pas de participer à la deuxième séance. Voilà, absolument. Et d'aller sauver les meubles comme on le dit. Absolument. c'est déjà 38 centièmes de mieux que Kevin Peters. Oui, mais ça ne va pas rester. Oh, t'es là ! Tiens, Yacoub Novotny. Voilà, Yacoub Novotny qui a pris le meilleur. Mais même Yacoub Novotny, tu vas voir, ça ne va pas rester comme ça. Forcément, vu le nombre de pilotes, quand on va arriver dans la sixième... Ah, mais Flo Marsac qui va se lancer dernier soir. C'était une série Adrien Romero, c'est là. Raphaël Légeux. Il y a des performeurs, en plus. Il y a des gars qui aiment ça, là, l'Europe. Peut-être avoir de bonnes surprises. Et tant mieux, et c'est tant mieux. Yacoub Novotny, Thomas Straub, votre 41-44 pour les garçons quand ils sont passés devant nous. Allez, ça améliore pas Yacoub Novotny, pas de changement pour Thomas Straub. Thomas Christophe. Le voilà qui arrive. La bassiste est derrière Stine Aspers. Stine Aspers, c'est le sixième, il n'est pas à sa place pas plus. C'est clair. Allez, Kevin Peters qui passe devant nous. Ça restera quatrième pour Kevin Peters. Ah, Thomas Christophe. Le châssis, fast and speed. Ah, là, 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 là. Yacoub Novotny repasse. Alors, est-ce qu'il a acheté l'éponge sachant qu'il n'allait peut-être pas faire mieux? Ah, non, 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 c'est pas dans l'esprit de la maison. Ah, non, tu vois. Alors, non, ça serait plus du genre aborde dans le volant parce que ça va passer vite que penser la main. Non, je prends pas. Bon, mais il y aura une deuxième séance, hein. Voilà, maintenant, right now, Yacoub Novotny Il est en front de Thomas Straub, Thomas Christel est en 3e place, le 4e place va au champion européen Kevin Petters, le 5e place va à Marcus Viverr, Stine Espurs est en place, numéro 6. Il est reparti avec le numéro 108 avec Barth van der Pouten, non pardon, 108 Kenny Redding. Barth van der Pouten, numéro 109. Alex Steuil vient de passer devant nous. Steven Lebar devrait être là, le pilote allemand numéro 114. Dernier vainqueur du dépreuve du championnat d'Europe, c'était après Rauf. On retourne également Martin Vakulic, le pilote de la revue Kitschek numéro 122. Et Damien Crépeau est passé également, le pilote Vendée 1. Et on a Daniel Pitloun également qui est là, numéro 123. Le voici Daniel Pitloun, ancien pensionnaire de la division junior Buggy, souviens-toi, avec sa serve. Et Daniel qui a franchi le pas vers la division Buggy 1600 cette année. A grosse découverte. Alors, tu vas me dire, on dit toujours que ce sont des gamins qui sont habitués à remblier avec du 4e. Mais c'est vrai que, pour Daniel Pitloun par exemple, l'apprentissage est un peu plus difficile qu'il l'a été pour Yacoub Lovacuy, qui avait suivi le même chemin. Allez, Damien Crépeau là aussi, avec des espoirs de Marseillaise pour le pilote Vendée 1. Oui, on avait de gros espoirs sur lui en début de saison. Et puis là, je ne sais pas, ils ont l'air de marquer un petit peu le poids. Mais bon, la performance est là. Mais bon, découverte de nouvelles pistes, c'est un petit peu plus compliqué. Peut-être qu'il va performer ici sur une piste qu'il connaît déjà beaucoup mieux. Allez, on va suivre ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on aura l'occasion d'en reparler ce nickel. Mais vous connaissez l'amitié qui unit les deux organisateurs, avec Saint-Hélique d'Air et l'épreuve Vendéenne de Saint-Georges de Montaigu. Donc je peux te dire que là, les Vendéens, ils sont sur le bord du circuit, en train de supporter leur poulain. Et Alex Teuil, le meilleur temps pour le pilote de Cavaillon, 41-19. Allez, attention dans un instant le passage de Damien Crépeau, 41-19, 40-84 qu'il faut aller chercher. C'est Steven Laubard. Damien Crépeau, pour l'instant, il est 8e, il est en 41-96. Allez, ça sort un petit peu large pour Martin Vatsulik, le pilote tchèque. Des garçons que tu découvres, Patrick, puisque ce sont deux frères. On retrouvera Wojta tout à l'heure dans la division Superlugi. D'accord. Il y a 15 ans, quand on a commencé ici, il y avait le père qui roulait. D'accord. Boris, Boris Vatsulik, voilà, le père, et qui était parti faire le Dakar, comme nous disons, qui arrêtait le Dakar et qui se concentre désormais pour les gamins. Oui, l'arrêt. Allez, Steven Laubard. 40-84, pas d'amélioration pour l'instant. Allez, Damien. Damien Crépeau, le voilà qui nous arrive maintenant. 8e temps pour Damien Crépeau. Martin Vatsulik, ça sort très très large. On est allé frôler un peu les barrières de sécurité, là, pour le jeune pilote tchèque. Et ça ne paye pas pour autant, puisque c'est le 12e temps pour l'instant, pour le 6e pilote. Alors que Daniel Pitrun, dont on parlait tout à l'heure, vient de signer le 8e meilleur temps. C'est bon. Problème, là, pour... Allez, Alex Steuil, allez Alex, il faut y aller. Allez, ça restera 2e et 19 centièmes, c'est rien. C'est rien. C'est un peu vainque, 40-84, pas mieux. C'est l'épaisseur d'un garde-gout. Allez, on a Bart van der Kouten qui vient le passer au ralenti. Damien Crépeau termine au ralenti, lui aussi. Martin Vatsulik, juste devant, Daniel Pitrun, les deux pilotes tchèques. Daniel Pitrun, ça restera à la 8e place. Martin Vatsulik à la 13e place. Monseigneur Rigaudière, bien le bonjour, monsieur. Ah tiens, quelqu'un sur le bord du circuit qui connaît bien ce championnat d'Europe, la Christophe Rigaudière. Qu'intuple champion de France dans la division Super Buggy, ce jeune homme. Quelqu'un qui a fait les belles heures de l'autocross français. Quelqu'un à qui nous devons énormément. Quelqu'un qui a su également accueillir le championnat d'Europe d'autocross pendant 2 années. Allez, un petit peu de dépannage et on se retrouve dans un instant pour une nouvelle série. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... Allez, dans un instant, nouvelle série. J'en profite pour saluer mon copain Eric Ducroux. Eric, excuse-moi, tout à l'heure, à l'ouverture du live, j'avais complètement bouffé ton nom. Donc, je suis passé à côté. Je te prie de bien vouloir m'excuser, Eric. Bien sûr, le pilote local qu'on retrouvera tout à l'heure dans la division Vaxi-Tourisme. Et dans un instant, une nouvelle série qui va s'élancer. Dans cette division Buggy 1600, on a du monde, on a 46 pilotes dans cette division. C'est absolument dingue. Et là, ce week-end, on affole les compteurs quand même. Ah ben, on bat, on explose tous les records. On explose tous les records, c'est bien simple. C'est du jamais vu. Alors, vous qui êtes ici, eh bien, vous avez fait le bon choix puisque vous êtes en train de participer aussi à l'histoire de l'autocross européen puisque Saint-Iny-Pierre est encore en train de frapper un grand coup une nouvelle fois. Et vous pourriez dire, ah ben, moi, j'y étais. J'y étais à l'épreuve européenne. Qui a eu le plus de pilote ? C'était à Saint-Iny en 2023. J'y étais. Allez, c'est parti avec Zorin Lenz, le numéro 124. Rudy Van Buren, le numéro 125. On a Célique Vernet, le pilote français au numéro 126. Léo Jacques, un des pilotes français de ce championnat d'Europe au numéro 127. On va retrouver Christian Brunner, le pilote au numéro 128. Marine Sturbois, le pilote belge au numéro 132. Florian Guinelli, le numéro 133 pour Florian Guinelli. Le voilà, le pilote français du sud de la France. Allez, ça nous revient à sourire. Rudy Van Buren, un des hommes forts de ce championnat d'Europe. Rudy Van Buren. Florian Guinelli, le pilote du sud de la France à celui qui s'est lancé dans la grande aventure européenne cette année. Et expérimenté pilote de la division sprint car, mais novice dans la division 1600. Et bien là, il est en train de faire mentir tous ses détracteurs. Florian Guinelli qui est remonté à la sixième place. Le pilote de Montbron au débat. Rudy Van Buren a surveillé. Attention, on l'a vu ce garçon. Ah ben, à Saint-Georges-de-Montébue, il a été exceptionnel Rudy Van Buren. Allez, puis là, on retrouve des pilotes suisses qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Avec Christian Brunner, notamment. Cédric Vernet, un petit nouveau aussi là pour le championnat d'Europe. Pilote que l'on retrouve sur le challenge SEAC. Marvin Sturbois, le pilote belge là également. Allez, Floguivini, Floguivini, deuxième temps. Deuxième temps pour le pilote. La piste dans sa médium. Alors, quasi-local, j'ai vu qu'il s'était le coup quand j'ai demandé hier. Florian Guinelli, mais vous êtes toujours loin de tout. Ah oui, ils sont loin là-bas. Non, ils sont loin de tout. Oui, parce qu'ils sont de l'autre côté de la montagne. Nous vant tout. Allez, pole position, the pole position goes to Rudivon Buren, the second place goes to the French driver, Léo Jacques, the third place for Germany with Stephen Lovac. Florian Guinelli, the French drive is on the fourth place. Florian Guinelli qui nous revient désormais. Attention, Florian Guinelli, meilleur temps. Meilleur temps pour Flo Guinelli. Le pilote habitué des championnats de France, juste devant Rudivon Buren. Ça, ça va leur redonner le moral. Allez, attention parce que Rudivon Buren, il arrive, il est impressionnant ce garçon. Et meilleur temps pour Rudivon Buren avec 22 centièmes d'avance là-dessus. Florian Guinelli, attention le passage de Léo Jacques dans un instant. Léo Jacques, ça restera à la troisième place. Stephen Lovac est quatrième. Alexandre Oteuil, cinquième. Yacoub de Votnissis, Christian Brunner qui passe devant nous, est un petit peu plus loin à la troisième place. Et Marvin Sturbois est à la douzième place. Rudivon Buren à surveiller. Attention, pilote expérimenté. Un pilote qui a disputé des saisons en supercar. C'est des voitures sur circuit asphalte là. Il est pilote test pour les simulateurs V2B. C'est-à-dire qu'il s'est un petit peu... Il passe son temps en volant. Voilà, c'est ça. Que ce soit dans la réalité ou en virtuel. Un garçon très charmant qui découvre la discipline. Ça remet tout en cause, ça, Florian. Ça va changer. Ça remet tout en cause, ça. Allez, tiens, regarde. On parlait de Floguilini. Il y a son papa qui est à l'image, là. Le grand Bruno. Bruno. On a changé de plan. Bruno qui a fait les belles heures. Tiens, voilà, on l'aperçoit juste là-bas. Bruno. Lui aussi, hein. C'est les belles heures du challenge Cheac, ce garçon. C'est les gens qui ont participé à... À la réussite, hein. J'aperçois, regarde, le retour de Sébastien Steinbeek. Il y a aussi le mécano de Bernd Stuber. Tiens, puis on salue notre copain Julien Isnard, le leader du Championnat de France, pilote-organisateur de l'épreuve de Mazan. C'est le prochain rendez-vous, Julien et Patrick. Le prochain rendez-vous. C'est là, dans 15 jours. Dans 15 jours, absolument. Alors, si vous habitez ici, vous pouvez aller à Mazan, c'est à côté. Regarde, il y a son beau-père qui est là aussi. Regarde, le Pierre Martin. Ah oui, il est là-bas, Serge. Il était à cette hauteur-là, il se surpris. Ah oui, il touchait putain. Il passait par-dessus les barrières. Il a fallu le retenir. La fille sur le podium vainqueur. Le gendre vainqueur. Le gamin troisième, je crois. Et puis, dans la famille, il y avait aussi, comment, Margot Fabre, la petite fille, donc, la nièce, donc, de Julien, qui était sur le podium du côté d'Aurel. Ah oui, non, non, super week-end. Puis, j'en profite aussi pour saluer un pilote qui est venu en spectateur, là, notre copain vendéen. C'est Sébastien Boucard que j'aperçois. Il est là, sur les abords du circuit. On est en bas, Seb. Saison terminée pour Sébastien. Saison terminée pour Sébastien. Et puis, on en profite, tiens, aussi pour service garçon, parce que, grâce à son entreprise, c'est aussi les partenaires du live de l'OFAC, ces gens-là. C'est Creative Car, bien sûr. Absolument. C'est l'entreprise de Sébastien qui est partenaire. Alors que, tiens, mais regarde, Patrick, on va se retourner, puisqu'il y en a l'image qui est avec nous. Viens avec nous, Julien. On va parler un peu, Julien. Tiens, toi qui découvres ce championnat d'Europe, je disais ce matin avec Patrick que, déjà, ce matin, tu étais hyper enthousiaste, hyper enjoué de la découverte de cette épreuve. Maintenant que ça roule, c'est encore plus beau. Mais c'est impressionnant. Ce raccordement de ligne droite, là, avec cette partie en goudron, et puis, juste devant le départ, c'est totalement fou. On voit les pilotes européens qui balancent les monoplaces un petit peu dans tous les sens pour enrouler les virages. Ce championnat d'Europe, c'est complètement fou. Julien, il a les yeux qui pétaient. Depuis hier soir, depuis que je suis arrivé, je suis en train de découvrir Saint-Iny, l'envers du décor, tout ce que vous ne voyez pas, vous, derrière les caméras. C'est pour ça qu'il faut venir sur le circuit. C'est pour découvrir aussi toutes les structures de ce championnat d'Europe. C'est vrai qu'on est. Et c'est vraiment impressionnant. J'ai fait le tour avec toi, Patrick, qui connaît Saint-Iny depuis des années. On a rencontré Gaby Chavanon, une des chevilles ouvrières de ce circuit de Saint-Iny, qui me racontait un petit peu l'histoire hier soir de ce parc pilote, de cette fabrication de ces plateformes qui sont derrière nous. Et c'est un travail qui est complètement fou. Ah non, mais c'est sûr qu'il y a Gaby Chavanon, figure de Saint-Iny. Tu sais que c'est lui qui a ramené avec toute son équipe le championnat d'Europe ici. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'ils sont partis faire deux années d'expédition avec Ludo Besson. Ils ont roulé en championnat d'Europe pendant deux ans, les garçons. La première année tout seul, Gaby. Il est parti, sa semie et puis le châssis Sobiac. Il était temps que ça se termine parce qu'à un moment donné, dans la semie, ils n'avaient plus de place pour mettre le buggy tellement ils ramenaient du Beaujolais. Ça, c'est une histoire vraie. Ça, c'est du vécu. Ça y est, il y a Ludo Besson. Ludo, viens nous voir. 5 minutes. Il a 5 minutes. Regarde s'il est élégant. Regarde un peu. Nouvelle combinaison. Tout, il est magnifique. Il est juste là. Oui, on sait. En compagnie de Ludo Besson, président organisateur ici. Ludo, on le disait en présentation ce matin, 15e édition du championnat d'Europe d'autocross ici. Il n'y a pas eu en 2020. Ah, tu comptes tout. Bon, bref. 7 fois meilleur organisateur. Une fois sur deux, c'était pour vous. Et je crois que le nombre record de pilotes engagés ce week-end, c'est une juste reconnaissance du travail accompli. C'est vrai que ça fait plaisir de voir tous ces pilotes. Ça prouve qu'ils aiment le circuit. Après, ce qui était compliqué, c'était de les loger. On a réussi. C'était vraiment le gros défi. Et on voit que, oui, parce qu'on a quand même deux légendes de l'autocross qui sont venus rouler. La différence, ils vont pas à Saint-Georges habituellement, Bernd Stouba et... Et OSEC. Donc, on voit la différence. On comprend pas comment Saint-Georges peut être devant nous, puisque les légendes viennent chez nous. Mais bon, c'est comme ça. On va faire en sorte de continuer à travailler pour leur repasser devant. Ludo, ils font du bruit là-bas. Ils sont pas contents. Je crois qu'ils sont par là-haut. Ludo, juste un mot pour rassurer les gens sur le parc pilote. Je crois qu'il y a de grosses évolutions qui sont prévues pour l'année prochaine. Les travaux n'ont pas eu le temps d'être réalisés. Mais on devrait encore être accueillis dans d'encore meilleures conditions l'année prochaine. Oui, on a réussi. On a trouvé un compromis avec le voisin. Donc, on va pouvoir étendre le parc pilote d'un peu plus d'un hectare. Donc, on aura plus de soucis et tout le monde sera content. Et c'était peut-être le seul point de friction qu'on avait ici à Saint-Hilis-de-Vert. C'était la grandeur du parc pilote. Donc là, on va vraiment être dans des conditions exceptionnelles. Merci Ludo. Ludo qui est très occupé aujourd'hui, qui doit driver ses 260 bénévoles pour nous accueillir ici sur le toit de l'Europe, dans ces conditions absolument dingues, ici sur le circuit de la Brosse, alors que j'aperçois les spectateurs qui sont très nombreux. Patrick ? Ludo, regarde, regarde. Je ramène. Ah oui, tiens. Viens voir. Voilà. Un de nos espoirs. Un de nos espoirs qui court aujourd'hui dans la division Spring Car. Voilà. Enzo, une découverte pour toi. Voilà. Comme quoi, finalement, là, je n'attends pas la qualité. Bravo Enzo, au compte sur toi, bien sûr. Allez, bravo. Les essais ce matin, ça s'est bien passé. Non, je t'ai pris. Tu connais le circuit quand même. Allez, au compte sur toi. Il y en a une deuxième pour se refaire. Oui, oui, oui. Deuxième séance d'essais. Allez, le jeune Enzo Monet, effectivement, tu lui disais que c'était un jeune garçon, un petit gars d'arrivée. Vous en avez eu. Vous pouvez nous pépez. La démonstration fantastique. Quatrième groupe dans cette série avec Sacha Baumgartner, le pilote suisse. Johnny Bosch, le pilote belge. Victor Brosson, le pilote français. Samuel Andeliero, le pilote français. Simon Rivière, le pilote français. Henri Navarie, le français. Et Clément Pucsel, également, dans cette série. Allez, pour l'instant, là, on t'a qu'à. Alors, tu vois, on a plus de pilotes étrangers par rapport à Serge-Arche de Montaigu. Là, ils sont un petit peu plus à l'heure. Et bizarrement, parce que quand j'ai vu le record de nombre de pilote en version, je me suis dit que c'était le fait que ça ne se change pas, le continent de Bretagne, c'était le continent de l'Ouest. Parce que des producteurs de l'Ouest ne sont pas forcément fait des questions. C'est vraiment les étrangers qui sont venus. Allez, Simon Rivière, qui est là-bas rendu dans le fond du circuit. Euh... Hop, ça nous revient. Sacha Baumgartner qui nous revient. Voilà, le 136. Johnny Bosch. Allez, Victor Bosse, on l'avait vu contre à l'abandon ce matin pendant les Warlords. Donc, ça a dû réparer. Attention, parce que Victor, il peut briger, lui aussi, sur cette scène européenne. Tout comme Simon Rivière. Le 149, là, qui passe par l'Ouest. Il n'y a pas, il n'y a plus le président de Valéras. Bien sûr. Chez qui on sera pour clôturer ce championnat de France. Simon, il est pris entre deux feux. Entre l'avis de s'amuser et briller en championnat de l'Europe, et puis la pression du championnat de France. Puisque ton poula, Patrick, là, il est leader. Il est leader de ce championnat de France. Oui, oui, absolument. Il me confiait ses craintes. Il me dit, j'espère ne pas me faire sortir par un pilote qui ne joue pas le championnat. Alors, c'est vrai qu'il est un petit peu tendu, là, mais bon, on va voir pour sa deuxième saison dans cette division, donc d'autres saisons. Bravo, Simon Rivière, le pilote poids de vin que vous voyez à l'image ici sur le chaussi propulsion, au numéro 149. C'est ça qui est compliqué, un petit peu bourreux, parce que c'est deux courses dans la course. Tu as envie de t'amuser, de te montrer par rapport aux Européens, mais il faut jouer aussi la stratégie avec le championnat de France. C'est là qu'on peut avoir des performances de certains ou des contre-performances pour d'autres. Et c'est ça qui est intéressant dans ces rendez-vous, aux repères également. Allez, pas de changement du côté des chronos pour l'instant, puisque le top 5 n'a pas bougé. Je suis en train de regarder dans le top 10, ça n'a pas bougé tout non plus, puisque c'est surtout Thomas Christelle qui est allé, disons, pas, c'est devant. Le Kevin Peter, c'est le dernier passage. Voilà, l'arrivée avec Johnny Bosch. On vient d'arroser, on vient d'arroser. Et oui, on vient d'arroser, donc du coup, les pilotes qui sont partis sur la piste arroser. Johnny Bosch, 23ème, Victor Bosso, 19ème. Allez, Simon, pour l'instant, sinon je le retrouve au bout de nouveau. C'est un petit peu mieux. Et sur le dernier tour, là, on voit que ça allonge le rail de sécurité, 19ème pour Simon Rivière. Là, on a des pilotes qui viennent de passer le rapoil à l'unier. Et Clément Puccel, dans un instant. Clément Puccel, ça restera 25ème. Tiens, bien, on fait un petit coucou à toute l'équipe de Saint-Vincent-des-Landes, qui, nous aussi, ont eu une épreuve sur leur circuit ce week-end. Et notamment la famille de Clément et de Florian Marsac, là, qui sont en train d'organiser une Coupe de France de camion-cross et un challenge de l'ouest de spring car. Et ça se déroule ce week-end, justement. Donc on les embrasse bien fort. C'était un petit peu la question. Est-ce qu'on fait le déplacement à Saint-Iny ou pas ? Et du coup, ils ont quand même fait le déplacement. Ils sont en petit comité, puisque forcément, tous les autres sont en train de travailler sur le circuit. Bonjour les enfants. Oui, oui, c'est bien toi, là. La petite clandinette. Les images. Allez, c'est reparti pour une série suivante avec Magali Charbonnier. Allez, encore une fois, je m'excuse auprès de Magali et toute son équipe. Je ne pensais pas qu'elle était présente ce week-end ici, Magali, mais elle est belle et bien là. Elle m'a fait taire. Le 159. Christiane Grasselli, le pilote italien. Exactement. Maxime Fouquet, le numéro 160, le pilote français. Roy Fitton, le numéro 162. Et Kevin Navail. Et on avait Maxence Daio. Jutair Mag. Maxence Daio, là aussi, rends-toi compte, le gamin, l'an dernier, vainqueur de la division junior sprint. C'est la catégorie de promotion du championnat de France. C'est réservé aux jeunes pilotes. Il a remporté le pas tout de suite vers la division du 1600. Et le gamin, il est en train de rouler en championnat d'Europe d'autocross. C'est fantastique. C'est fantastique. Tous les travaux réalisés par la fédération française et la commission autocross et sprint car qui permettent vraiment aux enfants, aux enfants, parce que ce sont les enfants quand ils commencent, de pouvoir progresser si vite. Exactement. Allez, on a un pilote là qui passe devant nous, le 162, la Roy Fitton, à l'âne 29e position. Kevin Navail, le numéro 163 pour l'instant, 28e de cette séance d'essai chronométrie. Attention Maxence, là le petit contact avec le rail de sécurité, là sur le live vidéo. Les deux châssis propulsion S4 avec Magali Charbonnier, avec Maxence Daio pour cette séance d'essai chronométrie. C'est un rôle tranquillement, là pour ces deux pilotes, Magali Charbonnier et Maxence Daio pour l'instant. Maxence Daio, 18e. Allez, et Maxence, c'est le meilleur, Christian Grasselli, voilà, est redevenu le meilleur performeur, là, dans cette série, pardon. Il faut aller chercher Rudy Von Buren, Rudy Von Buren qui est en 14, 15. Allez, Kevin Navail, c'est remonté 22e pour Kevin Navail. J'ai vu Maxime Fouquet passer la 29e place. Maxime Fouquet, ce sont des pilotes qui arrivent de tout la haute de la côte finistérienne entre Brest et Camper, exactement. Allez, voilà, c'est passé pour Maxence Daio sur Magali Charbonnier. Il va avoir un tour clair, son dernier tour. Il passe devant nous, Maxence. Ça ne bouge pas, c'est 19e. Magali Charbonnier, c'est 32. Christiane Grasselli, c'est 17. Allez, Maxime Fouquet, le voici qui arrive maintenant. Maxime Fouquet, il était 29. Ça remonte à la 26e place. Hop, là, ça sort très, très large ici pour le pilote numéro 162, c'est Roy Fitton, le pilote néerlandais. Allez, dans un instant, le passage de Maxence Daio qu'on va surveiller. Il est capable de frapper un grand goût, le jeune pilote de Breton. Allez, pour l'instant, Maxence qui est... 20e. 20e pour Maxence Daio, le drapeau à la mienne dans quelques instants pour Maxence. Le pilote de propulsion. Non, ça reste à la 20e place. Le 159, la Christiane Grasselli qui passe à la 18e position. Magali Charbonnier, 32e. Maxime Fouquet qui passe le drapeau à la mienne à la 24e position. Le 162, la Roy Fitton qui passe à la 30e place. Kevin Havaï, le 16e. Patrick, toi, qui as connu les deux circuits, j'étais en train d'observer les garçons sur la partie asphalte. On voit quand même que, pour parler un peu vulgairement, ça leur bouffe de l'énergie. Ça consomme de la puissance. On voit qu'ils sont assis quand ils remontent. Ça tire. J'ai l'impression que ça remontait un peu plus vite il y a quelques années quand même. Oui, oui, oui. Ça motrice davantage. Déjà, ça ne creuse plus. Alors déjà, gros, gros avantages parce que là, vraiment, c'était impressionnant. Oui, c'est vrai que l'évolution du circuit a été vraiment intéressante à suivre. J'ai même connu le premier, si tu veux. Je l'ai connu, pas en condition de course, mais parce qu'il y en avait un autre de l'autre côté du village, là-bas. On avait fêté ça pour la 50e. Oui, il y a quelques années. il y a quelques années et c'est vrai que c'est bluffant l'évolution qu'il a pu y avoir vraiment sur ce circuit. j'ai encore des images. Rappelle-toi, Capitaine Flamme, avec son châssis en feu, notre ami Francis Varnier, on a des images comme ça qui nous viennent. c'est épouvant. Allez, c'est reparti avec une nouvelle série, Julien. Exactement, Tony Feuillade, le pilote français au châssis de Farasing au numéro 164, s'était lancé au volant de son châssis de Farasing. Paul Lamouray, le pilote du championnat de France au numéro 165, Ferdinand Glinger, le numéro 167, le pilote aux Luxembourgeois. On a Marcel Haig, le 168, Mickaël Planche, le pilote français au numéro 169, et Paul Mathieu Fonconnier, le pilote français également au numéro 169, au volant de son châssis Kamoto. Voilà pour cette sixième série dans cette division, Bugis 700, avec des garçons qui sont capables de monter haut dans le classement, là, qui vont avoir une piste un petit peu plus sèche. On va voir le 169, voilà, son châssis Kamoto envers sur court, Mickaël Planche, Marcel Haig, le pilote au châssis Fats & Speed, pour l'instant, Rudy Van Burel, toujours 40 avec 15, Florent Guinelli, Léo Jacques pour la troisième position, pas de changement pour le top 3, pour l'instant, personne rentre dans le top 10 comme Mathieu Fonconnier, 23ème. Allez, Tony Feuillade avec Paul Lamourelle, on part pour un tour relancé pour ces garçons de la division Bugis 700, Tony Feuillade, 13ème, ça améliore, ça bouge, ça bouge, Paul Lamourelle à la 6ème place, le mot pilote en couleur de Piscine, Évasion 46, bien sûr, qui est pour l'instant à la 6ème position pour Paul Lamourelle qui est en train de taper un grand grand coup, là, on a Marcel Haig, on a Mickaël Planche à la 7ème place, la piste s'améliore, elle est en train de sécher un petit peu, là, pour cette 6ème série, Paul Mathieu Fonconnier, 6ème, 6ème position, là, pour Paul Mathieu Fonconnier, elle repart pour un tour avec Tony Feuillade, avec Paul Lamourelle, on va voir si c'est améliore pour ces garçons, Tony Feuillade, 4ème, ça bouge, ça bouge, les pilotes français qui sont en train de revenir dans le top 10, voilà, avec Paul Lamourelle, du coup, relégué à la 6ème place, Alexandre Groteuil, Paul Mathieu Fonconnier, 8, pour l'instant, on a le 100, pop, 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 c'est Fabien Gringler à la 16ème position, Mickaël Planche, on avait Marcel Haig qui est passé devant nous, le pilote Fat & Speed, 168, pour l'instant, pop, pop, je ne le vois pas, ouais, tac, tac, allez, on part pour un tour, on a 20 pilotes, on a 20 pilotes, on a 20 francs de circuit, à l'arrivée, Fonconnier qui est parti à la fin, ah, Paul Fonconnier, pas d'amélioration, Tony Feuillade, 4ème, Paul Laboure, 6ème position, la grosse perfe, pour ces garçons, Tony Feuillade, qui participe à aucun championnat, cette année, mais tu vois, toujours dans le coup, Mickaël Planche peut-être là, ça restera 8, voilà, Marcel Haig qui passe devant nous, c'est pas dans les 30, pour l'instant, les meilleurs français, ils sont 2, 3, 4, là, c'est Florian Guilini, Léo Jacques et Tony Feuillade, ouais, puis on a une autre délégation à la 6ème, avec Paul Lamoure, avec Sant'Euil, Mickaël Planche, Paul Mathieu Fonconnier, Yacoub Novotnik 10ème, et pour l'instant, nos français sont quand même aux avant-postes, ouais, ils sont dans le coup, on n'en doutait pas, et puis, il nous reste une série, une grosse série, on a quelques furieux, un 7ème groupe, qui va arriver dans quelques instants, 7 séries dans le Buggy de 16 en Valéon, il en fallait pas 10 de plus, on ne savait pas où les loger, comme je les mets dans le bourg, on fait un petit pari ? Allez les copains, allez on lance, bah oui, forcément tiens, ah bah tu prends pas grand risque là, ah 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 ah, qui c'est qu'on a, Raphaël Veux, allez Raphaël, Raphaël Veux, Florian Marsac, Raphaël Veux, il peut me faire un coup Raffio, ouais, allez c'est parti, avec Adrien Brunera, le pilote numéro 173, on va retrouver, un pilote néerlandais, là c'est Franck Mazing, le numéro 174, Urs Ziegler, ensuite le 179, on a Raphaël Veux, le pilote français, le voilà, ça monte, ça monte, ça monte, et j'ai vu que la machine était à vendre pour Adrien, en fin de saison, Danny Van Der Berg, le 190, c'est Florian Marsac, alors Flo Marsac qui a changé de monture en courant de saison, ça y est, il est avec les tout, tout derniers châssis Peters, allez c'est parti, c'est parti, 27ème, bon c'est le premier tour, attention, là il y a une belle nouvelle place aussi, là chez Franck Mazing, les châssis, alors c'est marqué, Asin Tourek, allez Mickaël Blanche, là aussi on a le numéro 190, derrière, de Danny Van Der Berg, avec une très belle décoration, sur la monoplace, Florian Marsac, Florian Marsac, ça traite, ça traite, sur son raccordement, allez, les enchères sont lancées là-bas, avec Adrien Brugnara, et, ah non, ah non, là il était bien, mais il était moins bien dans le fond, Franck Mazing, comme quoi, il n'y a jamais rien de, il n'y a jamais rien d'écrit, exactement, tout peut se passer, c'est ça qui fait le charme, tu vois, ça sort un petit peu large, ah, on a Flo Marsac, il a arrêté, il a en premier là-bas, il a arrêté, dans le virage du fond là-bas, et bah Flo, c'était bien la première fois, Raphaël Veux, tu vois, Raphaël Veux, ton choix, cinquième, ah, tu vois, c'est peut-être toi qui avais raison, sur les paris, c'est pas fini, oui, parce que là, on a un Adrien Brugnara, en mode Max attaque, on a commencé à motrice à faire, mais tu vois, ça ne marche pas, alors attention, on a pilote au ralenti, là, c'est, un Frock Maising, au ralenti, juste devant nous, Maxillère, qui vient de passer, 21ème, allez, Raphaël, 5ème, un tour encore, pour l'instant, on a toujours, redimant de Burel, Florian, Guinelli, avec Léo Jacques, Tony Foyal, Raphaël Veux, Steven Lobac, voilà, attention, mais ça, ça relâche, ça allonge, ça allonge, les rails de sécurité, l'arrivée, l'aller à l'air chance, et, poum, 9ème, dans les 10, mais c'est pas suffisant, allez, c'est, on a plus que Raphaël Veux, là, maintenant, on compte sur lui, allez, au moins dans les 3, allez, c'est présable dans les 3, Raphaël, on y va, allez, on y va, on se crache dans les 20 ans, on lâche rien dans le raccordement, à 5, bravo quand même, bravo quand même, attends, c'est une belle performance, ah, 6, ah, 6, parce que, allez, Rudy Van Buren, la pole position, en 40, 15, face à Florian Gunil, en 40, 38, 40, 45, pour Léo Jacques, Tony Foyal, à la 4ème position, Danny Van Der Beek, 5ème, la 6ème position, pour Raphaël Veux, la 7ème place, pour Steven Lobach, ensuite, on retrouve, Paul Lamouray, Adrien Boignara, Alexandre Toil, pour la 10ème position, Michael Planche, Paul Mathieu Fougoni, à la 12ème, la 13ème place, pour Yacoum Novotny, ensuite, Thomas Straub, à la 14ème, et la 15ème, pour Soren Lenz, place à la pole position, va à la Nidale, au final de Rudy Van Buren, juste devant, le French driver, Florian Guillini, Léo Jacques, le French guy, pour la 3ème place, la 4ème place, va à Tony Foyal, juste devant, Danny Van Der Beek, de Nidale, Raphaël Veux, de France, qui prend la 6ème place, la 7ème place, va à la 3ème place, avec Steven Lobach, place à la 8ème, Paul Lamouray, la 9ème place, place à la 9ème, Adrien Brunera, place à la 10ème, Alexandre Toil, et la 3ème place, 갑자기 à la 5ème place, ... On fait un petit coucou à nos amis du championnat de France, d'autocross et de spring-car qui sont venus... Hein ? La famille Rigonière ! Eh oui ! Rien n'échappe à l'œil de Star Media ! Tout le championnat de France est venu supporter les pilotes français, toutes catégories confondues... Avant de retrouver... Regarde, c'est en train de se mettre en place... Là ! On est revenu au milieu des spectateurs qui nous font des petits coucous... J'espère que tout se passe bien pour vous les amis ! Vous êtes idéalement placés ! Vous vous tournez, il y a de quoi manger, il y a de quoi boire ! Vraiment ! Profitez au maximum de votre présence ici ! Ah oui ! T'es au port ! Au port du circuit ! Et là, on peut... On peut pas être mieux ! Tu peux pas être mieux ! Tu peux tout voir ici à Saint-Inivers ! C'est impressionnant ! D'avoir... D'avoir cette proximité avec le circuit ! Ah bah vous allez manger de la poussière par contre ! Ah bah pas pas tout à l'heure ! Oh c'est bon ça les frites ! T'es bon les frites ! Bon ! Ouais ! Attention ! On voit bien qui c'est le réalisateur ! Oui ! Bah attends ! Allez, écoute-moi ça ! Dans quelques instants, mesdames et messieurs, vous avez ce qui se fait de plus puissant sur la grille de départ dans le cadre de ce championnat d'Europe, la division Super Buggy ! Les Buggy 4 robotrices avec des motorisations complètement folles ! Dans quelques instants, on va attendre que la tonne d'arrosage va clôturer son tour pour cette séance d'essai chronométrie ! On va retrouver 5 groupes qui vont partir dans cette division ! 31 pilotes qui sont présents pour prendre le départ ! Qu'on va retrouver avec ces monoplastes qui ont des ailerons impressionnants ! Le directeur de course qui va donner le départ à Petre Nicodem ! Le pilote tchèque avec le moteur Honda Turbo dans cette monoplace ! Le retour, mesdames et messieurs du numéro 2, Bernd Schubert ! Le pilote allemand qui est présent avec nous ce week-end ! Mike Barthelen ! Le numéro 4 sur le moteur Porsche ! On va retrouver le numéro 5, Raleck Yornak avec le moteur Turbo dans cette monoplace ! Nellek Anthony ! Le numéro 6, là aussi avec un moteur Turbo ! Tu entends le souffle du moteur Turbo ! Roberto, le pilote français au numéro 8 et David Orag ! Le V8 BMW ! Il y a un peu l'aile Ronkia d'Avid Orag ! Impressionnant ! Allez ! On va voir les casers revenus ! Attention ! On va surveiller sa réelle ! Ils sont en train de regarder un petit peu ! Comment c'est comporter l'arrosage sur le circuit ! Il t'entend le souffle du moteur Turbo de Petra Nicolème et Bernd Schubert ! Au coulée de Raleck Yornak bien sûr ! Moteur Volvo forcément dans cette monoplace ! Le running, oui bien sûr ! Les pneus fument sur le raccordement ! Et ça tracte ! Znerek Anthony, nouvelle machine ! Alfa Racing, moteur Turbo là aussi ! Pour Znerek Anthony ! Là, si vous adorez les moteurs issus de la production automobile ! Venez, venez au bord du circuit ! Vous allez en prendre plein les oreilles ! Allez ! Là, pour le coup, c'est parti ! 41 à 13 pour Petra Nicolème ! On va voir un petit peu David Orag ! Comment ça va ? Bernd Schubert ! Bernd Schubert, deuxième ! 42 à 63 pour l'instant ! C'est le premier tour donc il n'y a rien de fait ! Mike Barthelen, 42 à la deuxième position ! Attention ! Le contact là pour David Orag ! Non, c'est pour... Allez Kjornak, pardon ! Le Poulette, Alfa Racing à la cinquième position ! Benek Anthony à la troisième place ! Robert Teuil maintenant à la troisième ! Allez, David Orag à la sixième position ! Allez, le passage là maintenant en pleine puissance pour Petra Nicolème ! 41 à 13 ! C'est pas mieux ! 41 à 13 ! Le meilleur tour autour pour l'instant dans les mains de Petra Nicolème ! Allez, le passage de Bernd Schubert dans quelques instants ! Qui longe ! Qui longe le rail ! Cinquième pour Bernd Schubert ! Cinquième, pas mieux ! Allez, Mike Barthelen là qui passe devant nous ! Avec le moteur Porsche dans ce châssis GRR ! À la deuxième position, le passage de Raleigh Kjornak là qui doit mieux faire ! Le pilote de Tchèque là pour l'instant ! À la 5 et 6 ! C'est les Crotoniques 4 ! Pour l'instant... Robert Teuil ! À la deuxième position ! David Orag ! Wouhou ! Ça sort large pour David Orag ! Et ça prend la quatrième position ! On est déjà à l'arrivée Patrick ! On est déjà sous le rapolemine ! Ben... Il améliore ! Petra Nicolème, 40 et 85 ! Allez ! Dans quelques instants, Bernd Schubert est au numéro 2 ! L'un de cette catégorie 3ème pour Bernd Schubert ! Mike Barthelen à la 4ème place pour l'instant ! Euh... Non ! Ça ne bougera pas pour Mike Barthelen ! Allez ! Raleigh Kjornak ! Avec Snellek Anthony dans son sillage ! Snellek Anthony 6ème ! Robert Teuil, 2ème position ! Oh ! Le passage de David Orag ! Euh... Pas d'amélioration non plus ! Petra Nicolème, 40, 85 ! Devant Robert Teuil, 41, 47 ! Bernd Schubert à la 3ème position en 41, 62 ! Mike Barthelen, 4ème ! En 41, 99 ! Je croyais que tu voulais faire un peu en anglais ! Je croyais que tu voulais faire un peu en anglais ! Ensuite, on a Adrien Bouel, le pilote néerlandais ! Vojtek Vassouli, le numéro 21 ! Sur le châssis Alfa Racing ! Il est présent avec nous ! Denise Kupers ! Qui devrait passer avec nous en 23 ! Le voilà ! Et ensuite, on a David Chunen, là aussi un autre pilote français ! De ce championnat d'Europe au grand du châssis Peters ! Avec le moteur Ford dans cette ponoplace ! Moteur turbo ! Ah, il n'est pas parti ! Si, le voilà David ! Juste à juste ! David, je discutais avec lui et avec son préparateur moteur hier ! Je faisais un peu l'intermède entre les deux là ! Qui confiait qu'il avait un peu de problèmes ! Grosse mise au point en fin de saison pour David Chunen ! Qui n'est malheureusement pas à sa place ! On l'avait vu en début de saison, Amouron nous présenter sa nouvelle monture ! Et David, il n'était pas à sa place ! Celui qu'il va falloir surveiller Patrick ! Et que tu vas découvrir toi ! C'est Vojta Vassouli ! Le voilà ! Le frère de Martin qu'on a vu tout à l'heure ! Dans la division 1-16-100 ! Attention ! Et Denis Kupers aussi était bien placé ! Souviens-toi Julien en finale à Saint-Georges de Montaigus ! Ça c'est le pilote plénière en fait ! Spectaculaire ! Mais bon c'est pas trop trop ! On va voir ce qu'on va faire ! David là ! Hop ! Et les pneus ! Très spectaculaire mais pas efficace ! Allez ! Allez ! David Fidel ! Mesdames et Messieurs ! Il envoie du bois là ! On va pouvoir changer les pneus là ! Ah il a envoyé du bois ! Allez Vincent Mercier prend le meilleur temps pendant ce temps là ! Le pilote français il est là ! En 40-61 ! 24 centièmes de mieux que Petre Nicodème ! Allez ! Vojta Vassulic là qui passe devant nous ! Neuvième pour l'instant ! Pour le pilote à paracine Denis Kupers ! Cinquième ! Allez ! Vojta Vassulic là qui découvre ce circuit ici à Saint-Iny ! Un premier tour de roue ! Pour lui sur le circuit de la Brosse ! Il y a quelques pilote quand même qui sont talentueux ! Parce que les premiers passages et tout de suite ils sont dans le coude ! C'est sympa ! Allez ! David ! Allez ! Parce qu'on rigole, on rigole mais bon ! Allez Vincent Mercier ! 40-18 c'est mieux ! Sept dixièmes ! Sept dixièmes de mieux que Petre Nicodème ! Vincent Mercier est en train d'assommer le champion d'Europe en titre ! Adrien Boulle, Jaroslav Voshek, Vojta Vassulic le voilà ! T'en flamme pas non plus ! Ah mais on le dit ! Si jamais ça ne devait pas durer ! On l'aura bien ! Allez Tennis Kupers c'est cinquième ! Vincent regarde comment il balance le châssis JVDC là ! Au poste 6 ! J'ai vu que c'était à vendre en fin de saison ! Moteur de moto dans cette monoplace ! Et tu vois par rapport aux grosses mécaniques sa marche ! Troisième ! Tu vois ça l'a énervé ! Un petit tour de manège en faisant des donuts là ! Et puis un peu carréant venu ! Voilà ! Vincent Mercier 39,63 ! Tout seul sous les 40 secondes là pour l'instant ! Allez fantastique performance à pour Vincent ! Vojta Vassulic ça restera à la septième place ! Denis Kupers peut-être ! Ah ! Troisième temps pour Denis Kupers ! Il est venu déloger David Schwinnen ! Allez mais il reste encore David Schwinnen en piste ! Le dernier tour pour le PNP Peters ! Au numéro 24 là-bas ! Regardez ! Tout en glisse ! Allez regardez ! Il va nous faire une belle surprise ! J'en suis sûr ! David Schwinnen dans un instant ! Mesdames et messieurs ! Allez allez ! Et non ! Et ça restera quatrième ! Bon ! Bon ! Bon ! Allez ! Top 5 ! Trois français dans cette division Super Biggie ! On va avoir une séance d'arrosage avant de lancer le troisième groupe ! Alors ! Eh ! Regarde bien ! Deux séries on arrose ! Est-ce qu'ils vont arroser à l'issue de la... 1, 2, 3, 4ème série ? S'ils n'arrosent pas ! Il y a quoi faire pour Ludovic Besson ! Ah non non mais il faut y croire ! S'ils n'arrosent pas il y a quoi faire pour Ludo ! Et Ludo il a été exceptionnel je t'assure ! Je l'ai vu courir il y a combien ? Il y a un mois à Aurel ! Il a été exceptionnel ! Vraiment ! Deuxième place ! Sur le podium ! Et vraiment il était exceptionnel ! Eh bien écoute ! À surveiller notre président organisateur ! Oui bien sûr ! Satellite vert ! Un côté qui partira aux côtés de Villiers-Alberts ! On aura également FX Bivo ! FX Bivo ! Tout à fait ! Avec une machine Trackline ! Le moteur V6 Ford ! Ouais ! Ils ont des soucis un peu... Ouais ! Ils galèrent ! Bon sang ! Il y a du vent ! Ils ne sont pas encore prêts à faire... On voit que ce n'est pas eux qui font les lits chez eux ! Merci ! Allez Val ! marx ! Qui est l'enfants ! Pour la lumière ! Un peu... jan Shannon ! Com' comment vous voyez ! Sous-titrage FR ? ... Allez, Patrick, ça y est, c'est parti avec Tim Van der Steen, le pilote néerlandais qui partira côté de Michael Kuchess, numéro 27. Le retour de Michael Bedelmaier, la seconde... Ah non, Sébastien Poulat qui est parti, numéro 30. David Villarouge, le pilote français numéro 34. Et Geoffrey Lejeune, notre champion de France en titre et actuel leader du championnat de France dans la division Superbegui, c'est Geoffrey, c'est Geoffrey Lejeune. Ensuite, non, c'est bon, parce que du coup, Michael Bedelmaier, il n'est pas parti. Tu crois qu'il n'est pas passé ? Je ne sais pas, il est. Attends, on va faire le point. Si, si, parce que là, on a le 25, c'est Al Baden Steen, on a le 27... Si, c'est Michael Kuchess qui n'est pas passé, pardon. Ah oui, c'est lui qui a... D'accord, qui a le moteur a cassé, a complètement explosé sur le Fats & Spill, c'était assez impressionnant ce matin. Donc, c'est Michael Bedelmaier, il est là. Il est bien là. Et Bastien Poulot, on va voir ce qu'il va nous faire aussi. David Termouge, là aussi, il faut taper fort ce week-end. Le châssis Mac, un châssis qui vient de notre Savoie. Il doit être là d'ailleurs, Sébastien Magui, je pense. Ah ouais. On va surveiller ça. La plateforme pour le podium est déjà repeinte. C'est normal. Ah bah les Superbegui, ils font voler la Terre. C'est normal. Allez, le passage de Ten Banasten, pour l'instant 18ème. Allez, Bastien Poulot, Michael Bedelmaier à la 13ème place. Bastien Poulot, 14ème. C'est inversé. Bastien Poulot, 13ème. Michael Bedelmaier, 14ème. David Garrouge, 15ème. Yaron Sainte-Lavance avec en suite. On a Geoffrey Lejeune. Geoffrey, tac, tac, tac. 13ème place pour le pilote Picard. Ensuite, on a dans cette série Ten Banasten. Voilà, Michael Bedelmaier, les deux pilotes étrangers qui vont revenir dans quelques instants. Allez, Bastien Poulot qui passe devant nous. Le pilote Douty avec le numéro 30 à la 15ème position. On va retrouver David Garrouge. David, 14ème place pour David Garrouge. Allez, Geoffrey Lejeune. Geoffrey Lejeune, ça restera à la 15ème position là pour le pilote Fat & Speed. On est dans le dernier tour, si je ne me trompe pas. Voilà la direction de course qui va préparer le drape Poin-Lamier dans quelques instants. Attention, ça sort large, la boue, Ten Banasten. Avec Michael Bedelmaier, le pilote allemand dans son sillage. Les deux chassiers à faire un sec sur le drape Poin-Lamier. Avec Michael Bedelmaier à la 13ème position, Ten Banasten à la 16ème. Bastien Poulot, 14ème. Les garçons qui sont pastilles sur l'arrosage. David Garrouge, 15ème. Allez, Geoffrey Lejeune, son dernier passage. 16ème place. Pas d'amélioration pour cette séance de chronométrie. Le pilote le plus rapide dans cette série, c'est Michael Bedelmaier à la 13ème position. Et ça tourne en 42, 87. Toujours Vincent Mercier, 39, 63. Face à Petre Nicodème, 40, 85. Denise Kupers, en 41, 29. Pour ce top 3 dans cette division Super Buggy, dans quelques instants, nous préparons le groupe 4. qui va s'élancer avec là aussi des forces françaises et des forces étrangères avec attention. Alors on va voir un petit peu, puisqu'on va voir Germain Brousset qui va être dans cette série. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Avec un point d'interrobiation. Il n'est pas présent. D'abord, il n'est pas présent. Allez, c'est parti avec Mattia Doriano, le pilote italien. Danny Lévesque, le pilote français sur qui là aussi il faut compter. Et un numéro 40, on va retrouver Terry Callaghan, qui est là, le pilote néerlandais. Aux côtés de Joey Ponderland, le numéro 46. Et Mickael Straub, le numéro 55 sur le châssis OSEC, avec un moteur V6 Nyssa. Malheureusement, pour Germain Brousset, qui n'est pas présent, on va compter un petit peu sur le pilote normal. Mais je crois que son voyage dans le drone, ça aurait été qu'une sorte de galère et de misère. L'un mot de bus et de machine, c'est compliqué. Il va falloir trouver la force pour se remobiliser. Allez, Danny Lévesque, le pilote qui s'exerce cette année à quelques courses européennes, à une bonne partie de la saison d'ailleurs. Avec le châssis Fatsun Speed et le moteur Volvo dans cette monoplasme 18e, ce n'est que le premier tour. Là aussi, en Sasson, le moteur V6, c'est Mickael Straub. Est-ce que t'en sais pas qu'il est capable de rentrer dans l'élice ? Eh bien, écoute, peut-être Danny Lévesque, peut-être Terry Kalagan, peut-être, avec... Avec... Oui, qu'il est en train de développer tout ça dans le châssis Fatsun Speed, maintenant. Si je ne me trompe pas, c'est un moteur Ford, je crois. Ils sont vaccinés. Il va tuer chez soi. Eh, regarde, 10e Danny Lévesque, vous aviez raison, les garçons. Tiens. Vous aviez raison. Allez, Terry Kalagan dans quelques instants. Et 11e place pour Terry Kalagan, ça se rapproche, ça se rapproche. Terry Kalagan, c'est son papa qui fait les moteurs. C'est Mike Kalagan qui a fait les moteurs de V6, quand il a tout gagné. C'était aussi les moteurs de Mike, Mike Kalagan. Depuis très longtemps, c'est des préparateurs de moteurs Ford. Ça fait quelques années, mais il a un moteur qui est hyper performant. Allez, Danny Lévesque qui va être gêné par un concurrent. Là, c'est le pilote italien, Mattia Doriano. Franski. Compliqué, là. Oui, je n'arrive pas, là. Regarde, 10, c'est rangé. Ah, tu vois, oui, c'est bien. Ça, c'est sportif. Voilà, Francky Kelly, il faut j'y arriver. Francky, Francky. 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 Terry Kalagan à la 9e place. Il est sorti Danny Lévesque du top 10. Joy Polerland à la 16e place, là. Joy Polerland, j'ai une pensée pour Jimmy Polerland, qui a pris un énorme chute sur le circuit de Pieroff. Un crash très bien passé, là. Je pense à mon ami Jimmy Polerland. Je le souhaite le meilleur après son énorme crash dans Pieroff. Allez, Danny. C'est le dernier tour, c'est le rapport à l'amier. C'est maintenant qu'il faut tout donner pour le pilote normand Danny Lévesque. Ah, ça restera 11e. Ça restera 11e, attention, le passage de Terry Kalagan. Terry Kalagan à la 9e place. Joey Polerland. C'est un petit peu plus loin. À la 16e place. Michael Straug. J'imagine même pas, Florian, les transmissions, comment elles souffrent. Là, quand on les voit qui remontent, on voit les machines qui sont en train de chercher. Tu sais, l'adhérence, vraiment. Écoute, il n'y aura pas d'arrosage, on va repartir. Ah oui, dernière série dans un instant. C'était bien vu. Allez, il est là, Ludo. Il est là, Ludovic Besson. On va voir un peu, Vili Albert, François-Xavier Bivaud, Raoul Malataire, Olivier Dufour et Jérôme Plantier. On va voir ce qu'ils vont nous faire. Je vous le dis, il y a un coup à faire, là. Là, il y a un beau coup à faire pour Ludo. Regarde, regarde, Petre Nicodème, il est venu regarder Ludo Besson. Là, je peux te dire. Tremble, on l'a vu. Allez, c'est parti, Ludo Besson, il est là. 7 fois champion d'Europe, meilleur réalisateur européen avec toute son équipe. Vili Albert. Ça cherche là, t'as vu l'adhérence ? Avec le châssis Marat. FX Bivaud. Avec le ressort dans le bas du circuit, là-bas, ça passe impeccablement. Le châssis Trackline, pour François-Xavier Bivaud. Aux couleurs de sécurité, ça, bien sûr. Oui, bien sûr. Contrôleur technique. Oui, il ne faut pas se tromper. Madame Bivaud, je pense à vous. Rattrape-toi. Je ne me suis pas trompé ce matin. Raoul Malataire est là, bien sûr, avec le Fast and Speed. Olivier Dufour avec le châssis Alpharacic, l'ancien champion d'Europe de la rédivision Buggy 16-100. Et Jérôme Plantier, châssis Peters, un moteur Suzuki. Bon, alors, Vili Albert, c'est 10. Ludo Besson, 19. Allez, FX Bivaud. 23. 20, tout juste. Allez, Raoul Malataire, le voici, devant Olivier Dufour. Raoul Malataire, on est 27. Olivier Dufour. Ah, 6e, Olivier Dufour. Allez, Jérôme Plantier, attention à ce garçon-là. Pilote éclectique, hein, s'il en est, celui-là. Allez, Ludo Besson, le voilà sous les applaudissements du public de Santini. Et 9e, il est dans le top 10. Il est dans le top 10, Ludo Besson, il est 9e. Vili Albert, c'est à la 3e place. Je te disais qu'il y avait à quoi faire. FX, maintenant. Allez, FX. Ouais, 3e. 3e place pour François-Xavier Bivaud. Le pilote de la Loire-Atlantique. Allez, Olivier Dufour, maintenant. Ça doit aussi rentrer dans le top 3, Olive. 4e. Allez, Olive, le dernier tour, ce sera le bon. Jérôme Plantier. Jérôme Plantier, 10e, ça rentre dans le top 10. C'est bien aussi, Ludo Besson est ressorti. Ah, il est arrêté, Ludo, malheureusement. Aïe, 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 il est 12e. Il est 12e, c'est une belle perte, là. Vili Albert, attention, dans un instant, le passage du pilote néerlandais. Cinquième temps. Ça ne pouvait pas améliorer, là. Allez, FX Bivaud. Troisième temps, là aussi, ça restera comme c'est. Olivier Dufour. Allez, Olive. Quatrième, Raoul Malin, vert, il est un petit peu plus loin. Raoul, il est à la 20e place. Jérôme Plantier, il était 10e, Jérôme, il reste à la 10e place. C'est le dernier tour, c'est le dernier tour, dans un instant, le passage de Villiers-Alberts. Il est à la 5e place pour le moment. Une trajectoire soignée, là, pour Villiers-Alberts. Deuxième temps. Second time for Villiers-Alberts. Petre Likodem move on the third place. François-Xavier Niveau, the French guy is on the fourth place. Olivier Dufour is coming now. Troisième place. Petre Likodem move on the fourth place. Raoul Malin, 20e. Jérôme Plantier dans un instant. Jérôme Plantier, ça reste à la 10e place. Ce dernier passage pour Villiers-Alberts. Pour FX Bivaud, pour Olivier Dufour, dans un instant. Attention avec Villiers-Alberts. Il est parti à la faute, Villiers. Juste sous le drapeau à Damier. Attention derrière avec FX Bivaud qui va être gêné, malheureusement, FX. Ah là 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 là. Dommage, dommage, dommage. FX, ça restera à 5e. Il a levé le pied tout de suite. Ça chauffe un peu chez Jérôme Plantier. Et Olivier Dufour semble être un petit peu au ralenti, j'ai l'impression, là. Oui, absolument. Allez, on va attendre Jérôme, mais malheureusement... Raoul Malin, je tiens à souligner quand même la perf, parce que, voilà, Jérôme vient de passer. Ils ont, ça fait un moment qu'ils sont sur cette machine, ils ont passé toute la saison. Et apparemment, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Alors, on va bien voir ce qui va en être. Voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé pour cette séance de ces chronos. So, ladies and gentlemen, it's over for the Super Buggy first time practice station. The pole position goes to France with Vincent Mercier, the second place, Vili Albert, the third place, Olivier Dufour, fourth place, Petre Nicodème. Fifth, François-Xavier Bivaud, sixth, Dennis Tupers, seven, David Schwinnen, eight, Robert Teuil, nine, Berne Stuber, ten, Jérôme Plantier. So, ladies and gentlemen, it's over for this morning. See you at 2 p.m., 2 p.m. for the second time practice station. Enjoy your meal, enjoy your trip, and just stay in the paddock. Go and visit all the drivers. They will be very happy to welcome you. Les garçons, ça l'est terminé. Excellent, appétit à tous. On se retrouve à 14 heures. On se retrouve à 14 heures. On se retrouve à 15 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 heures. Merci. 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 C'est le championnat d'Europe ce week-end. Regarde, quel bonheur. On a un temps vraiment superbe. On a un plateau qui est magnifique. Et puis, on a des pilotes qui sont vraiment à fond dans leurs courses. On va encore se régaler. On va vivre un week-end de rêve avec un nombre record d'engagés. Plus de 140 pilotes du jamais vu, mais pas du jamais vu à Saint-Higny. Du jamais vu sur le championnat d'Europe, Patrick. Voilà, comme quoi, finalement, ça reporte quand même un grand, grand succès. On est vraiment heureux de cette présence de tous ces pilotes. C'est la preuve quand même qu'ici, on est vraiment bien reçu. Et que ça vaut le coup de venir à la brosse, c'est vrai. Heureux et fiers de pouvoir participer aussi à cette grande aventure. N'oublions pas que nous sommes en train de jouer la première place, encore une fois, des organisateurs ici aujourd'hui. À la lutte, à la quête du 8e titre des meilleurs organisateurs, c'est ici à Saint-Higny-de-Vert cet après-midi. On va enchaîner avec la deuxième séance d'essai qualif dans un instant. Et puis rendez-vous à 16h30 pour la première manche qualificative. Absolument, on va avoir l'épreuve annexe, quelques voitures du championnat de France. Alors, cette série ne comptera pas pour, bien sûr, le championnat, puisque ça a été la première séance d'essai chrono qui a fait le résultat. Mais bon, je pense que les pilotes vont venir par plaisir rouler ici, parce que regarde, la piste est vraiment magnifique. Il n'y a pas un trou, on a bien arrosé. Moi, je dis que c'est formidable. Voilà, Patrick, quelques mots en anglais pour nos spectateurs internationaux. Ladies and gentlemen, welcome back. In Saint-Higny, the track of La Brosse hosts the 8th round of the FIA European Autocross Championship. We are very pleased to welcome you there. We will start with the second time practice session in a few minutes, but just before, we've got the support race of the French Autocross Championship. with our maxi-tourism, the four-wheel car are ready on the start grid, and we will have a fantastic show during all the weekend. Thank you for following us. Thank you OFAC and all the partners, and thank you Star Media for the live. All right, Julien, c'est reparti. Exactement, c'est reparti les garçons avec Stéphane Evnaud, le pilote breton qui est parti pour cette deuxième séance d'essai chronométrie devant Thierry Rochereau, le pilote vendéen avec la Citroën C3 numéro 5. On a Denis Rosier, le numéro 76, avec la Citroën DS3. Et voilà pour cette première série. Comme je vous l'expliquais, les pilotes français ne sont pas obligés de venir rouler. Exactement, c'est choquer. Et Stéphane Evnaud, qui n'était pas trop à l'aise ce matin, a fait le job pour venir voir un petit peu si ça va mieux. Un garçon qui s'est pris au jeu du championnat de France. Après avoir disputé Moron lors de l'épreuve d'ouverture du championnat, il est allé faire un petit coucou du côté de Saint-Julien, puis Saint-Vincent-des-Landes, bien sûr, en Loire-Atlantique. Et du coup, ça y est, il était bien dans le match de ce championnat de France. Et puis du coup, il s'est pris au jeu en participant à l'intégralité de ce championnat, puis aller à la découverte des pistes, notamment ici à Saint-Illit-de-Vert. Oui, puis ma foi, ça marche, il a une voiture... C'est dans le cou, exactement. Il est complètement dans le cou en train de jouer le titre, bien sûr. Tu sais qu'ils ne sont pas nombreux, mais le championnat est certainement un des plus disputés dans cette catégorie. Absolument. Parce que tous les week-ends, on a des podiums différents. On a Julien Isnard quand même qui est là, et puis derrière lui, on a régulièrement des outsiders qui... Mais qui sont... Mais sérieux, je veux dire. Mais ça s'échange des places, c'est jamais les mêmes, à la deuxième et à la troisième. Et on a toujours quelqu'un pour venir embêter Julien Isnard. Pour un déchet tourner tranquillement. Bah, tant mieux. Et là, ce week-end, c'est justement Anthony Lanoé qui fait le spectacle. Regardez, voilà, Thierry Rochereau qui vient déborder Stéphane Evenot sur que les Citroëns dans cette série. Une C3 et deux Citroëns DS3 ensuite. Une C3 et deux Citroëns DS3 ensuite. Dans cette série, c'est Thierry Rochereau le plus rapide, 45-18. Là, le pilote Vendéen qui est en grande, grande forme cet après-midi. Pour cette deuxième séance, on le rappelle, Joker pour cette catégorie maxi-tourisme 100% française. Dans le cadre de ce championnat de France qu'on retrouvera dans 15 jours, au pied du Mont Ventoux, à Mazan, bien sûr, chez la famille Isnard. L'arrivée, voilà pour Thierry Rochereau. Le moteur V6 Nissan. Tout comme chez Denis Rosier ou encore Stéphane Evenot. qu'on mène avec lui un moteur turbo dans cette voiture. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 Merci. 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 Les châssis français. qui ont été repris par Maxime Brosseau. qui ont été repris par Maxime Brosseau, qui est une équipe de Planète Motorsport. Merci. Ils sont du côté de Rennes. de Rennes, exactement. Dans l'Ouest de la France. On a aménagé de la banlieue de Nantes. Mais on fait 50 km. Pour remonter banlieue de Rennes. Allez, Clarice Jeannot, quatrième, ça bouge, ça fait la chaise musicale pour la quatrième position Entre Clarice Jeannot et Mathieu Labaye Loïc Deloin relégué à la sixième place Allez, toujours Antonin Joly, Valentin Bourdin, Arnaud Demelaine Le pilote belge pour la troisième position On est déjà dans le dernier tour Jean-François Collignon à la huitième position Danny Born qui est monté à la troisième Le pilote Peters, couleur belge Lola Moreton à la huitième position Ricardo Baguaga avec le K3 à la neuvième place Bessette Amarie, Yannick Neuville à la douzième Ça bouge pour la quatrième position Arnaud Demelaine qui prend la pole position dans cette catégorie C'est Croscar Avec le K3, le numéro 344 en tête C'est un petit centième, c'est tout Oui, exact Ça se joue à rien Ça se joue à un millième 42,329 pour 43,330 43,329 pour 43,330 On va chercher loin Ça allonge le rail de sécurité dans cette ligne droite ici à Saint-Iny Allez, Ricardo Baguaga, Arnaud Demelaine qui est amélioré 42,812 qui est amélioré Mais plus ça va aller, plus ça va s'arranger Alors est-ce qu'on a eu une séance d'arrosage ? Non, on l'a eu juste avant celle-ci Donc pour le troisième groupe, je pense que ça devrait partir comme ça Oui, oui, autant que moi Je raconte des bêtises À la moitié puisqu'on en est six Allez, dans quelques instants On va attendre les ordres de la direction de course et toutes les équipes C'est eux qui ont une vue d'ensemble sur... Ça y est, c'est parti C'est parti pour le troisième groupe avec Mathieu Hevin, Patrick Le Châssis, Rose Cross au numéro 343 Un pilote pionnier, la forante infallique qui est là Ensuite on retrouve Enzo Monet, le jeune Enzo Monet, pilote français au numéro 341 Gabriel Nileau, le pilote italien Mathias Maitre, le numéro 338, il me semble que c'est un pilote suisse avec le Peters Roger Gonzales, le pilote espagnol numéro 337 Et Alan Macouf, le pilote numéro 336 Pilote de Tourville Exactement Du nord-est Avec un châssis Karmoto, là aussi en version XC Cross car Bien sûr Allez, est-ce qu'on va mettre... Mathieu Hevin, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Mathieu, là, qui a participé à l'épreuve de Saint-Georges de Montaigu, avec ce châssis Rose Cross, justement, qui a décidé de très belles performances Florent a vendu sur son premier passage, le deuxième temps On est en 4309 On a... Je peux regarder... Bora González à la neuvième Enzo Monet Enzo Monet, il est bien, il est huitième pour l'instant On a pu l'interviewer un petit peu tout à l'heure T'as vu vraiment ? C'est vraiment des jeunes, jeunes pilotes Ils sont tout jeunes, hein Moins de 18 ans pour Enzo Monet Alan Macouf, vingt-et-unième Eh, regarde Florenta Faddy qui prend la pole position Avec 42-31 pour le pilote Enzo Monet à la troisième place Ça bouge, ça bouge, Patrick Ça bouge pour cette séance d'essai chronométrie Mathias Smetre, le pilote suisse qui est monté à l'assise Septième place Bora González à la quatrième position Sur le speaker Wander Ça bouge, ça bouge en cette séance d'essai chronométrie Pour ce troisième groupe Florenta Faddy, Arnaud de Velen Enzo Monet Bora González Antonin Jolie pour le top 3 Pour l'instant On est déjà... Non, il reste encore un tour Pour cette séance Mathias Smetre La troisième position Florenta Faddy Qui améliore Ouais, 41-93 C'est bien, c'est bien, c'est bien Là, il est dans le rythme Florenta Faddy Cela doit faire quelques années qu'il n'est pas monté dans un super ski Et regarde, par contre, ça a changé de vent Bora González, le pilote espagnol au numéro 337 Qui prend la pole position On reprend avec Alan McClouf à la septième place Le pilote Kamoto On est sur l'arrivée, je pense, dans quelques instants C'est Mathieu Evin, je pense, qui est à la peine Oui, Mathieu Evin au ralenti L'arrivée pour Florenta Faddy Ah non, pas d'amélioration Enzo Monet Allez, Enzo Le troisième temps pour Enzo Monet Même si ça reste pas Eh bien, écoute, c'est une bonne performance L'arrivée également pour Mathias Maitre Qui prend la quatrième position Bora González Qui repasse en 41-78 Pour la pole position Attention, on va avoir Alan McClouf Qui va passer le rapport à l'ami A la septième place Bora González en pole position devant Florenta Faddy Enzo Monet à la troisième place Mathias Smet à la quatrième La cinquième pour Arnaud Temelen La sixième place pour Mathieu Evin La septième pour Alan McClouf Antonin Joly à la huitième position Valentin Bourdin à la neuvième Lola Moreton à la dixième On est à la moitié de cette catégorie C'est Croscar Oui, absolument Alors, voyons voir Non, hein, toujours pas... Non, je pense qu'on va aller comme ça Peut-être jusqu'au bout On va voir On va voir Il nous reste encore une, deux, trois groupes Trois groupes exactement Dans cette deuxième séance d'essai chronométré Je vous rappelle qu'à l'issue de ces deux séances d'essai chrono Et bien on retiendra le meilleur temps Des deux manches confondues Ce qu'il faut se dire aussi c'est qu'il n'y a rien de vraiment définitif pour l'instant Puisqu'il nous reste quand même 21 pilotes à passer Donc il y a encore la place pour revenir devant Exactement, tous les scélériaux sont possibles Le Speedcar Wander, d'abord à Gonzales Et bien il a encore le temps de venir se faire croquer Allez, on regarde du côté de la direction de course d'abord Voilà On est en train de se faire des signes Voilà, on dit ok Allez c'est parti Julien Allez c'est parti avec Alain Feller Le pilote luxembourgeois au numéro 334 Miguel Gayosso Attention à Miguel Gayosso Le numéro 334 pour Alain Feller 333 pour Miguel Gayosso Dany Van Molle Le pilote belge au 325 Prédé Francesco Piroco Le 324 Félix Badelmayer au numéro 322 On va retrouver Wodiger Hopitz le numéro 321 Et Cyril Levin le numéro 320 sur le châssis Ross Cross Voilà les deux frères Levin qui sont présents ici aujourd'hui Tu sais qu'il y a un châssis Fox & Speed Le Spincar maintenant Ouais De Wodiger Hopitz Ah oui 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 Ils ont développé ça avec ce C-Cross Car chez Fox & Speed Le Speedcar One Air quand même rencontre un sacré, un sacré succès quand même Là On a une machine de guerre dans tous les pays Chez nous en France on voit que c'est une machine vraiment qui est performante Avec des pilotes qui sont hyper pointifs Hyper pointifs Allez Bora González Florent Tafaniel Je m'enlève en l'instant Dans cette catégorie Cyril Levin qui monte à la 14ème place Mais ce n'est que le premier tour Ce n'est que le premier tour Et je te dis Patrick Attention Attention A Miguel Gayosso Le beau pilote espagnol avec le châssis Life-Life en version TN5 Là le 333 qui pourrait venir créer une grosse grosse surprise En prenant la pole position Hey Il l'a fait Tu vois 41-01 pour Miguel Gayosso le pilote espagnol Avec le numéro 333 On a une guerre de constructeurs vraiment impressionnante là Regarde le fast and speed en 2ème position Optis Félix Bedenmayer qui prend la 4ème position Le pilote allemand Là ça se joue entre l'Espagne et l'Allemagne Pour cette séance de chronométrie dans cette catégorie Ceci cross-car Ca bouge Ca bouge On commence à monter d'un cran encore une fois Miguel Gayosso qui va passer devant nous dans quelques instants Alain Foller qui passe à la 10ème position Et 41-01 pour Miguel Gayosso Ca améliore Ca améliore pour Miguel Gayosso Attention dans quelques instants Je suis en train de regarder un petit peu où sont les pilotes Le 321 La Rudiger-Roptis Qui va passer devant nous dans quelques instants Le pilote allemand Rap-pim-pap-poum Non toujours pas Ca restera à la 2ème position Pour Rudiger-Roptis C'est la 4ème position Ca fait redescend Félix Bellelmeyer Florenta Feigny Enzo Monet Et tout le monde Macron Et c'est pas terminé Et c'est pas terminé Il nous reste encore une quinzaine de pilotes Pour venir mettre un peu le bazar Et plus on va remonter Plus on va descendre dans les séries Plus les pilotes vont être performants Et vont avoir un niveau élevé Exactement Alain Fuller qui vient de passer le rap-pamier A la 8ème position Tandis que Miguel Gayosso est au ralenti Il est au ralenti C'est pas là qu'il fera un top Une top performance Rudiger-Roptis Qui est passé sur le rap-pamier Ca restera à la 2ème position Alors ça bouge Ca bouge Ca bouge Ca voit le compteur s'affiche Ca foller Donc Miguel Gayosso Pour l'instant en tête en 41.01 Rettiger-Optis en 41.75 41.78 pour Bora Gonzalez Cyril Levin 4ème en 41.80 Félix Benelmaier 5ème en 41.85 Florent Tafani en 41.80 856 pour Florent Tafani 855 pour Félix Benelmaier Je crois qu'il faut regarder aussi C'est les châssis Le TN5 pour l'homme de tête Miguel Gayoso Le Fast & Speed pour Rudiger-Roptis Le Speedcar de Wander Pour Bora Gonzalez Le Rose Cross pour Cyril Levin Le XCK Moto pour Félix Benelmaier Le LR Motors de Willows Donc pour Florent Tafani Et après on retrouve le Kamikaze bien sûr Et 7 premiers, 7 constructeurs différents Et on a Peters qui est Qui est, qui est, qui est Et en 10ème position c'est Mathias Maître Le pilote suisse Qui pour l'instant est en train de faire Tiens, regarde donc on va faire coucou à Nouvelle série À nos amis du live Nouvelle série avec Petre Dolenzal Le pilote Tchèque au numéro 318 Rosé Fernandez avec le numéro 315 Federico Pelli le numéro 313 Le pilote italien Ivan Pina Ciancilla Avec le numéro 318 Tobie Alberts Lucas Chmolle Et Vincent Pria Attention à cette top série Là aussi avec Petre Dolenzal Je pense à Ivan Pina Ciancilla Le 312 Tobie Alberts aussi c'est capable de taper un grand coup Et puis on espère pour notre copain Vincent Que ça va marcher, que ça va le faire Exactement le pilote français Il va falloir les encourager Voilà le pilote officiel Bigal Et regarde Ivan Pina Ciancilla Déjà à la 2ème position Le pilote espagnol Au volant du châssis Cébog Tobie Alberts est à la 19ème position Allez Vincent Allez 3ème 3ème Allez 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 Il faut y croire Il faut y aller Pour Vincent Pria On va repartir dans un tour Pour l'instant Tour lancé là Pour Petre Dolenzal Qui ouvre le balle dans cette 5ème série là Le pilote tchèque Dans quelques instants Sur la ligne de chronométrage Pour Petre Dolenzal 2ème temps 2ème temps pour le pilote tchèque Attention on s'abouge Rosé Fernandez à la 13ème Après Eric Hobini 10ème Ivan Pina Ciancilla Qui raméliore en 40-56 Pour le pilote espagnol Tobie Alberts Qui passe à la 10ème position Là on a Lucas Schwoll À la 4ème Vincent Pria 2ème 41-01 pour Vincent Seul Ivan Pina Ciancilla Est descendu sous les 41 secondes Puisqu'il est en 40-56 On va voir s'il peut améliorer Et on va voir surtout Qu'est-ce qu'il va nous faire La dernière série Qui va arriver dans un instant Le suspense Et ça c'est chouette Je trouve Pour le suspense Ce mode opératoire Des essais chrono C'est vraiment formidable Pour le suspense Exactement Exactement Allez le 312 Ivan Pina Ciancilla Je l'ai vu au ralenti Dans le dernier tour Troisième temps Pour Vincent 40-63 Allez regardez Trois pilotes seulement Dans les 40 secondes Dans quelques instants Le pilote tchèque La Petre de Lettsal Qui va repasser devant nous Actuellement en tête De cette séance C'est chronométré 40-44 Pas d'amélioration Au niveau du temps chronométré Pour l'instant L'arrivée Dans quelques temps C'est chronométré On a un châssis Speedcar La saluée de Frédéric Coppini Ivan Pina Ciancilla Poule position Ah 40-38 Pour Ivan Pina Ciancilla Allez Vincent Allez Vincent Jusqu'au bout Ah non Ça reste 3 Ah non Ça suffira pas Il a été un petit peu gêné Par le pilote de Manlu Mais qu'est-ce que tu veux C'est le jeu aussi C'est pas toujours On peut pas toujours Avoir la piste libre Comme on le souhaiterait Mais bon Attention il nous reste encore Une série Julien Oui on a encore du monde en piste Qui est-ce qui va venir chercher Ivan Pina On va voir Allez le temps de référence 40-38 Signé pour l'Espagne Avec Ivan Pinal Pina Ciancilla Avec Petr Dolezza Là la 2ème position La 3ème place Pour Vincent Pria Voilà le top 3 Mais Il nous reste les petits numéros Là Il nous reste les petits numéros Les hommes forts De ce championnat 2022 Qui arrivent là maintenant On va voir Adam Kota Saka On va voir On va voir Marcelo Gallo On va voir Il était un instant en pole position Regarde il est rendu assez loin 22ème Allez c'est parti pour le K3 de Adam Kota Saka Marcelo Gallo Arès La Roche Valentin Comte dans un instant Voilà Simone Fieranger Avec lui aussi Le châssis K3 Roi de Josemol Le Speed Car Et enfin Le châssis TN11 La dernière évolution De chez la VIF Pour David Mea C'est parti Les dés sont jetés Les dés sont jetés Les dés sont jetés Je te dis Les fous furieux Sont lâchés Dans cette division Pour l'instant Adam Kotowska 15ème Marcelo Gallo A la 6ème place Les enchères sont lancées Arès Elle est dans le coup Arès Le pilote espagnol Valentin Comte 7 16ème Roi de Josemol A la 5ème place David Mea 16 Mais bon C'est normal C'est le premier tour C'est le tour de chauffe Faut pas s'affoler Marcelo Gallo La 3ème place Attention Rache la hausse 10ème Valentin qui remonte en 4ème position Roi Simonet qui est loin 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 19ème Roi de Josemol 4 Allez David Mea Maintenant Allez Meilleur temps pour David Mea Voilà C'est fait pour le pilote breton David Mea Meilleur temps On est en 40 et 29 Là Ca va peut-être occuper un petit peu les garçons pour venir les chercher Allez Marcelo Gallo pour l'instant la 4ème place Le pilote italien lui aussi qui roule sous l'écurie Life Live On arrête la hausse à la 9ème place Lucas Chmolle à la 10ème Madame Kotowska Valentin Côte qui remonte à la 3ème position pour l'instant Patrick David Mea Yvan Pilan-Chachila ou encore Valentin Côte On est sur un top 3 exceptionnel Voilà le match est là David Mea Voilà le passage On est en 40 et 29 Point d'amélioration C'est le top 3 de ce championnat d'Europe qui est en train de mener la danse et dans cette séance de synchronométrie David Mea Yvan Pilan-Chachila et Valentin Côte Patrick c'est le top 3 de ce classement à l'issue de Saint-Iny pour l'instant Voilà le drop point d'amélioration qui vient de tomber sur marché Le cadeau Le passage maintenant d'Arest-Laos 9ème Valentin Côte 40 et 19 pour Valentin Côte Le pilote français en tête Simone Firenze passe à une maigre 18ème place Et David Mea qui remet ça à 39,84 Voilà pour les pilotes français les deux pilotes français qui sont sur les deux plus hautes marches Tu récapitules ? Exactement Vous allez pouvoir les applaudir David Mea à pole position 39,84 devant Valentin Côte 40,19 la troisième position pour Ivan Pilan-Chachila le pilote espagnol 40,38 la quatrième place pour Petr Donetzal 5 Marcelo Gallo 6 Juan Rosemol la septième place pour Vincent Priya la huitième position pour Miguel Gaiosso ensuite on retrouve la neuvième avec Ars... La Roche pardon la dixième position pour Lucas Schwoll la onzième pour Adam Kotowska la douzième position pour Rudiger Otis ensuite on retrouve la treizième place pour Bora Gonzalez la quatorzième Cyril Levin la quinzième Félix Baudelmayer la seizième Florent Tafani la dixième pour Federico Pigny la vingtième pour Enzo Monet Rosé Fernandez la vingt-et-unième Alain Feuilleur la vingt-deuxième la vingt-troisième Francesco Pirroco la vingt-quatrième Mathias Smetre la vingt-quatrième la vingt-quatrième la vingt-quatrième Keepersal Valis Crescent Los Vertes la vingt-cuatrième vulné la vingt-quatrième La vingt-quatrième la r cupcake les pluses Monate la rwatch la fingt-quatrième la gueule luce Anne Allez, puis dans un instant, on va retrouver la division Junior Buggy, une fois que nos amis préposés et l'entretien de la piste auront terminé. Voilà, petite séance d'arrosage. On a également un dépannage là-bas sur le bord du circuit, au niveau du poste 5. Je n'arrive pas à voir, ça m'est un petit peu compliqué de savoir qui c'est qui est arrêté là-bas. Ah, peut-être, oui. C'était dans la dernière série, peut-être, oui. Ron Josebal, peut-être qu'il serait là-bas. Bon. Allez, un petit moment de patience et on se retrouve dans quelques instants, je vous le disais, avec la division Junior. On trouvera trois groupes pour cette division, avec 16 pilotes engagés. C'est un beau plateau, 16 pilotes. D'habituellement, ils sont quoi, une dizaine ? 10-12. Voilà, 12 les belles années. 12 les maximum, je crois, j'ai aperçu ça cette saison. Allez, puis en attendant, eh bien, on vous rappelle que ce soir, il y aura la séance de dédicaces à 19h, du côté de la restauration, tout à fait là-haut. L'espace platine, là-haut. Voilà, avec tous les pilotes du Team France, donc ils se connaissent, on va les rappeler tout à l'heure, mais j'ai peur d'en oublier. Donc voilà, tous les pilotes du Team France qui apparaissent sur le poster, eh bien, on vous attend ce soir pour la séance de dédicaces. Et puis, vous aurez l'occasion de retrouver en plus quelques pilotes étrangers, avec Arnaud Florian, avec Christina Svobolova, Kevin Peters, Rudi von Buren, Bernd Stuber, Zellek Anthony, Miguel Gayoso-Vasquez, Enzo Monnet et Clarisse Jeannot. Les deux pilotes locaux de ce championnat d'Europe seront également présents ce soir à 19h. Donc, mesdames et messieurs, pour la séance de dédicaces, venez n'apporter rien. On a des posters, on a des stylos, il y a tout ce qu'il faut. Il y aura même à manger à côté, non ? Il n'y a pas les beurriers de Charolais comme d'habitude ? Ah si, bien sûr que si. Et puis, n'hésitez pas les enfants à prendre des photos avec les pilotes, ils sont là à votre disposition, ils sont très heureux aussi de pouvoir vous offrir ces photos. Et vous avez raison également de faire coucou à vos amis, quand nos amis de la transmission télé sont en train de passer parmi vous. Faites bonjour, effectivement, on vous voit régulièrement en train de faire un petit coucou à tous vos copains, vos amis, vous avez raison, c'est bien. Allez, je pense que ça va repartir, voilà, si tôt que le véhicule de la direction de course va être rentré en sécurité, on va pouvoir repartir pour cette division de Junior Buggy, on vous le disait. On va voir tout ça un petit peu. Allez, voilà, ça devrait être bon. On regarde un peu ces vues superbes de Saint-Iny. Allez, la deuxième séance qualificative. Pour l'instant, la direction de course est en train de patienter. Voilà, nos amis de Star Media qui sont en train de faire le tour. Allez, voilà, ça y est, c'est parti avec Christina Zouaboda. Pilote tchèque, numéro 265 pour Martine Colami. Pilote tchèque, Thilus Française, pilote néerlandais, numéro 224, avec un autre pilote néerlandais, le numéro 223 de Björgman Nupsik. Et enfin la pilote tchèque, Diska Plana, avec le numéro 222. Voilà pour ce premier groupe. So, ladies and gentlemen, back to Autocross with the Junior Buggy Class featuring Christina Zouaboda, the young lady which is racing while Martine Colami has to stop there. I can see him at the exit of the track. The second driver is the number 224. It's Thilus Française from the Niederland, the Dutch driver. Björgman Nupsik from the Niederland, the number 223. Elishka Plana from the Czech Republic, the number 222. Martine Colami is back on the track. Allez, on va surveiller ça avec Christina Zouaboda qui est dans cette série. Première année de compétition internationale pour cette jeune pilote féminine. Je vous rappelle qu'elle fait partie des pilotes que vous pourrez retrouver ce soir à la séance de dédicaces à partir de 19h. Thilus Française, c'est quelqu'un qu'on a déjà vu sur les pistes, alors que Björn van Lipsic est le fils d'un pilote de la division Buggy 1600. Elishka Plana, c'est le fils d'un pilote qui nous avait déjà apprécié du côté de Saint-Georges de Montaigui. Martin Coyerny qui prend le deuxième temps, le pilote de Czech, le pilote de République de Czech. Et puis celui, Patrick, sur qui il va falloir mis une pièce, puisqu'on m'a dit que c'était le futur Yacoub Nouveau-Tenis. C'est-à-dire que Yacoub Nouveau-Tenis sert déjà de référence. C'est Martin Coyerny, c'est un jeune garçon qui débute tout juste. Il va arriver comme dans un instant et on m'a dit qu'il fallait absolument surveiller ce jeune prodige. Il est le deuxième temps pour l'instant. Voilà, ça reste le deuxième temps pour l'instant dans le 43-74. Alors que c'est Christina Zvobodova qui nous revient maintenant. Elishka Plana qui, pour l'instant, elle est en 43-06. Les pilotes de République de Czech sont en force dans cette démission. Mais regarde, ce qu'on peut saluer, c'est l'arrivée des pilotes néerlandais depuis quelques années. Avec les châssis JVDC, par exemple, Thibault Schroentzen. Les châssis GRR aussi pour Nathan Huttink. Nathan Huttink, tu as connu son père, toi aussi Patrick, Marcel qui est roulé en Touring d'Autocross. Allez, Martine Colomy qui termine donc à la deuxième place de cette première série des essais chronométrés. Allez, une deuxième série dans un instant qui est en train de se mettre en place. Le temps, voilà, que les pilotes puissent regagner l'assistance. On a perdu personne en cours de... Non, non, on a tout le monde. Alors on est un petit peu... On a un petit bémol, c'est vrai, sur cette avancée, on ne voit plus le virage du haut. Oui. C'est sûr que là, pour les finales, il faudrait qu'on s'avance parce que là, ça sera vraiment là que tout va jouer sur le départ. Enfin bon, on a... Ouais, on a le live. Ouais, on a le live. Allez, le numéro 218, c'est Eileen Stenzel, la jeune pilote allemande. Le numéro 216 avec Félix Forer. Félix, il était absent ce matin, tiens, de cette séance de ses chronos. Nathan Huttink, on vient d'en parler, le numéro 212 sur le châssis GRR. Le numéro 211 avec Pete Venanzi, le pilote luxembourgeois. Le numéro 210 avec Joop Cunen, le pilote néerlandais. Et ça va être tout pour cette série, me semble-t-il. Oui, c'est tout. Pour l'instant, Alice-Plan, bien elle, 42,80. C'est là le meilleur temps. Je pense que le meilleur temps va tomber. Je ne sais pas. Écoute, Patrick, je ne suis pas chauvin. Ils sont ce qu'ils veulent, pas que c'est Maloune qui a la pôle. Ça nous va bien. Ils peuvent se battre, pas que Maloune a la pôle. Ça nous va bien. Allez, on va suivre ça. Mais effectivement, dans cette série, on a des clients. Regarde tout de suite, Joop Cunen qui est venu prendre le gars de la deuxième place. Qui se rapproche. 43,54. Il est 40, le dos, 80 quand même pour le meilleur temps. Pour Elisca. Yann Stenzel, troisième temps pour la pilote. Il est allemande. Hop, ça y est, c'est fait, l'internet technique. Meilleur temps, 41,72. Et de quelle manière ? On ne savait que ça n'allait pas rester comme ça. On savait qu'à un moment, le meilleur temps allait tomber. Il a fallu attendre quand même un petit peu. Mais bon, ça y est, c'est tombé. Deux tours encore. Le dernier passage quand ils ont passé devant nous, là. Le dernier tour, on s'épilote quand ils passent devant nous. Nathan Othnick qui a fait le boulot. Voilà, qui améliore. 41,72. Félix Forer, dixième. Le Pulen. Le Pulen, le numéro 210. Avec le châssis, le pharacine en deuxième position. 42,52. Nathan Othnick tout seul sous les 42 secondes. Nathan Othnick, 41,72. Le passage, le dernier passage d'Aïma Stenzel. Il n'y a pas de secret pour Nathan Othnick. Si vous suivez ses réseaux sociaux, c'est un gamin qui roule toutes les semaines. Toutes les semaines, toutes les semaines, il roule. Pour parfaire son apprentissage. 41,40. 41,40 pour Nathan Othnick. Là, ça passe au Ranty. Yop Quylen, 42,52. Mais on avait senté. Ah non, c'est l'échelle, pardon. Je croyais que c'était dans la boîte de vitesse. Oh, j'ai eu peur. Allez, il nous reste une série, Florian. Oui, une série dans un instant, mais en attendant, j'ai un message urgent. Si vous êtes propriétaire de la 208 GT Line bleue, qui est garée dans le bourg de Saint-Iny, sur le parking de la Poste, vous avez très exactement une demi-heure pour déplacer votre véhicule parce qu'il est garé devant une sortie. Donc, vous avez une demi-heure pour déplacer votre véhicule. Vous êtes propriétaire de la 208 GT Line bleue, immatriculée FQ701LX. dans le département 69. Eh bien, vous êtes garé dans le bourg de Saint-Iny, sur le parking de la Poste. Eh bien, merci d'aller déplacer votre véhicule de toute urgence. En espérant que le chauffeur soit ici. Parce que ça ne veut pas dire que c'est un spectateur. Peut-être. Parce que ça peut être également du côté du bourg. Il ne faut pas... Mais bon. En tout cas, on nous demande de passer le message. Donc, c'est fait. Propriétaire de la 208 Bleue GT Line. C'est pas toi, Juju. Non, non. 508, toi. Oui. Moi, j'ai moins de moyens, c'est qu'une 308. Allez, dans un instant, une nouvelle série. La dernière série. La dernière série. Et quelle série ? Parce qu'on va retrouver Malone Fayad, bien sûr. Dans un instant. Allez, on a un petit dépannage d'affaires. Ça devrait être relativement rapide. Voilà, les bénévoles de Saint-Iny qui sont présents. Ben, c'est quand même peut-être bien. Non, c'était pas lui qui faisait le bruit. Non, non, il était arrêté avant. D'accord. Allez, voilà, c'est parti. On va faire demi-tour. On va redescendre rapidement, se mettre en sécurité. Pour pouvoir conclure, voilà. Les équipes qui sont présentes ici. Avec, notamment, l'équipe néerlandaise, là. Alors, je sais pas comment c'est le nom du team. Mache route. Mache route team, je crois. Toute l'équipe où il y a Joop Quinen, Jastin, Jaspers. Il fait beau, à Saint-Iny, les images du live, là, avec les spectateurs qui se rafraîchissent sur les abords du circuit. Il reste des places assises encore, en haut, dans les gradins. N'hésitez pas à venir faire un petit tour, tout au long de ce circuit haut de bord. Vous avez vraiment une vue exceptionnelle, une vue d'ensemble, là, vraiment. Voilà, vous avez raison, faites coucou. Voilà. On vous voit, les amis. Alors, bon, on vous connaît pas forcément, mais certainement qu'il y a, parmi vos connaissances, des gens qui, bien évidemment, suivent ce live. On a une idée du nombre de connexions, Florian, toi, qui suivent ça de très près ? Non, tiens, Lucas Novotny, à l'image. Ahoy, Lucas. Non, 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 pas encore, je vais te dire ça dans un instant. Il suffit de demander, pour savoir. Allez, c'est parti. Les amis, la famille Mouraud, que j'ai aperçue, là, aussi, là. Un grand coucou, les amis. Tishkovac, c'est parti. Malone Feuillade, numéro 207, c'est parti. Eliskaya Pitlimova, dans un instant, numéro 206, pilote terribut, check. Numéro 205, avec Yacoub Safranek, pilote terribut, check aussi. Philippe Torte, le numéro 203, pilote terribut, check. Et numéro 201, Arnaust Florian, pilote terribut, check. Voilà pour le dernier groupe de la division junior du lit. Tout le monde est là. Et on est potentiellement, là, dans le haut du panier, hein, Patrick ? Mais oui, puisqu'on est dans les petits numéros, effectivement. Pilote les mieux classés au championnat 2022. Allez, Malone, qui passe devant lui. Bon, deuxième temps, déjà, tout de suite, pour Malone Feuillade. 41-42. On est à deux dixième de la pôle, là. Allez, il va falloir qu'il soit encouragé par le public français, bien sûr. Il va falloir être fort, là. Nathan Otnick, 41-40. Malone Feuillade, 41-42. Voyons voir qui fait mieux. Tichkovac, Tichkovac, le meilleur temps, 41-36. Malone Feuillade, le meilleur temps, 40-94. Le seul sous la barre des 41 secondes. Il s'appelle Malone Feuillade. Malone Feuillade, il est en 4e position. Diakoub Safranek, maintenant, 4e. Malone Feuillade, Tichkovac, Nathan Otnick, Diakoub Safranek. Et Ilish Capit, nous devons voir les 5 premiers dans cette séance d'essai chrono. Allez, on a un véhicule qui a été mobilisé, là-bas. Est-ce que ce ne serait pas Arnaust Florian ? Là-bas, j'ai bien l'impression qu'on est... Ah non, il est là, il est là, pardon. Arnaust Florian passe devant nous. Deuxième temps, là, pour Arnaust Florian. Allez, Malone, 40-90. Il faut en remettre un coup, là. 40-75, c'est bien, Malone. On est en train de faire tomber des temps, là, de côté de Malone Feuillade. Et là, il ne faut pas se tromper, parce que ça va très vite derrière. Ah, puis il faut aller chercher Arnaust Florian. Arnaust Florian, champion d'Europe en titre. Troisième actuellement. Et 5 victoires et 2 2e place cette saison, Arnaust Florian. Il n'en a pas loupé beaucoup, quand même. Allez, Arnaust Florian qui va passer dans un instant. Deuxième temps pour Arnaust Florian, c'est toujours Malone Feuillade en 40-75. Allez, encore un petit coup, Malone. 40-50. 40-50 pour Malone Feuillade. Meilleur temps, attention, il reste encore quelques pilotes sur la piste. Arnaust Florian va repasser lui aussi. Attention, Malone Feuillade, 40-50. C'est 33 dixième de mieux qu'Arnaust Florian. La coupe Sopranec est à la 3e place. Allez, on attend que ça redescende. On va bien sûr suivre le passage d'Arnaust Florian, le champion d'Europe en titre. L'actuel leader de ce championnat d'Europe, le pilote tchèque. Attention. Trois dixième d'avance pour Malone. Et ça reste pour la France. Malone Feuillade, meilleur temps, 40-50, Florian. Pole position. The pole position goes to the French driver, Malone Feuillade, who resist to the European champion, Arnaust Florian. Malone Feuillade drove in 40,50, while Arnaust Florian was driving in 40,69. The third place goes to Czech Republic with Jakub Sopranec. The fourth place goes to Niederlande with Tish Kovac. And the fifth place goes to Niederlande with Nathan Otink. Allez, on récapitule en français, donc, avec Malone Feuillade, le meilleur temps pour le numéro 207, Arnaust Florian. Le numéro de ce moment est en deuxième position, Jakub Sopranec. Franec, 3, 4, Tish Kovac, 5, Nathan Otnik, 6, Eliska Pitlounova, 7, Philippe Durth, 8, Joop Kuenen, 9, pour Eliska Pna. Ensuite, à la dixième place, Aline Stenzel, 8, Venedi et 11, Martine Colony, 12, 13, pour Björn Van Lipsic, 14, pour Christina Zwoabona, 15, pour Tonis Fransen, et 16, pour Félix Forer. Voilà pour les chronos. Alors, top, 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 est-ce qu'on a les deux ? Non, pas encore. On n'a pas le mix des deux pour savoir réellement celui qui va réussir la pôle position. Séance d'arrosage, séance de dépannage, et dans un instant, on va retrouver la division Buggy 1600, et là aussi, beaucoup, beaucoup de spectacles, Julien. Je pense que là, il va falloir sortir les décibels. Merci. 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 Alors, Flo Marsac, que j'ai vu au ralenti. Aïe, 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 victime du casse mécanique. Alors, on a des garçons au ralenti. Est-ce que c'est purement stratégique ? Et on a un Adrien Brugnara qui est à l'attaque. Oui, Flo Marsac, ça ne veut pas fonctionner. Il n'y a rien à faire pour le pilote de la lancantique. Pour l'instant, ça ne veut pas fonctionner. 45-05, le temps de référence d'Adrien Brugnara. On n'est que dans le premier tour de ce premier groupe. On le rappelle, 6 groupes dans cette division. 7 groupes, avec pas moins de 46 pilotes engagés ce week-end. Le passage vers l'Adrien Brugnara. Mickaël, avec Raphaël Leveux, le numéro 180. Pour tous les deux, en train de se tirer la bourre. Les garçons du championnat de France de cette catégorie. Bigi-600, dans quelques instants, attention, ça sort large. Et les garçons, ça sort large. Et pour l'instant, Raphaël Leveux, 44-91, face à Adrien Brugnara. Et Danny Van Der Berg, Urs Zegler à la 4e position. Florian Marsak à la 5e. Alors, je ne l'ai pas vu repasser Florian Marsak. Il a dû rentrer à l'assistance. Allez, Danny Van Der Berg, qui reprend la tête, là, en 44-66. Pilote néerlandais, là, qui se retrouve un petit peu seul, là, et tranquille, pendant cette séance. Raphaël Leveux, le numéro 18, la 2e et la 3e position. Urs Zegler. Allez, Danny Van Der Berg, là, qui va passer devant nous. En 44-61, c'est déjà, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée pour ce 1er groupe, dans cette catégorie, Bigi-700, le rappel. 1600 cm3 maximum, dans cette catégorie, 4 roues motrices, bien sûr. 5 pilotes sont encore en piste. Raphaël Leveux, la 2e position, Adrien Brunara, 4e de cette séance. Urs Zegler, à la 3e place. Alors, malheureusement, pour ces pilotes, qui, pour l'instant, sont sur le haut du placement, ça va évoluer. Ça va être compliqué. C'est sûr, ça va évoluer. La piste a été arrosée. Attends, on a un problème, là-bas, en fond de grille. Tu crois que c'est Tony, ça ? C'est Tony, oui, avec le petit panneau français, là, sur le toit. On voit de la monoplace blanche et rouge, couleur du type Feuillade et Soudain. Et regarde, ils sont forts, les bénévoles de l'écurie Sarigou, là, du circuit de Saint-Iny. Oui, parce que là, ça aurait été quand même dommage que notre copain reste sur le carreau. Ils sont forts, ils ont poussé la machine tout de suite. Ça a démarré. Ah, ben, c'est pas une Clio pour aller faire les courses au supermarché. Ah ben non ! C'est clair que là, si t'as pas vraiment ce qu'il faut, ah ouais, sous le pied, les embrayages sont ultra sensibles, c'est vraiment compliqué. Allez, c'est parti avec Paul-Mathieu Fauconnier, le numéro 170, le pilote français, aux côtés de Mickaël Planche, le châssis qu'à moto. Au numéro 169, Marcel Haig, le pilote suisse, qui est présent avec nous, Ferdinand Glingner. Le numéro 167 sur le PTR, c'est Paul Lamouret. Attention à Paul Lamouret, le 165 et Tony Foyad avec les deux moteurs de moto dans cette monoplace. L'attention à Paul Lamouret, à Paul-Mathieu Fauconnier également, à deux garçons qui ont l'habitude d'animer le championnat de France. Mickaël Planche aussi est capable de faire un coup, le pilote de Grenoble. Exactement, tu l'as dit, il était dans les top, top performances ce matin à la Mickaël Planche. Le voilà qui passe devant nous. Mais aussi, il y a une grosse, grosse expérience de la course. Tiens, regarde, tu vois le meilleur temps. Allez, Frédéric Glingner, le meilleur temps. 43,90. Ah oui, ça tire, ça tire sur les moteurs, la remontée là. Verdina Glingner, Mickaël Planche. C'est Tony Foyad qui vient de passer. Oui, exactement. Est-ce que, regarde, il y a Tony, Tony, Tony. Il y a un souci. Ah oui, il ne passe pas. Voilà, ça y est, c'est rétabli. 37, 38, 72 pour Tony, meilleur temps. Paul-Mathieu Fauconnier, meilleur temps. 43,30. Mickaël Planche, meilleur temps. 43,30. Là, ça tombe. Là, ça tombe. Marcel Aigle, 9e. Paul-Lamouré à la 2e place. Et on Tony, les moteurs ne marchent pas ensemble. Oui, là, ce n'est pas synchronisé. Ce n'est pas synchronisé. Mickaël Planche, meilleur temps. 43,30. Paul-Lamouré, second. 43,17. Paul-Mathieu Fauconnier, 43,83. Allez, Paul-Mathieu Fauconnier qui va passer devant nous avec le 170 pour l'instant. Paul-Position. 43,06. Devant Mickaël Planche, 43,30. Allez, le passage. Là, on a Ferdinand Lengler. On a... On a... Peut-être, peut-être. Attention, il était 3e, non. Ça reste le 3e. Marcel Aigle. Il reste encore un tour pour tous ces pilotes. Tony Feuillade, 5. Le pilote d'Issoudain, où l'on sera fin octobre pour la finale des challenges, d'ailleurs. Exactement, on ira faire la fête, là, chez eux. Allez, regarde, le beau passage d'Octony Feuillade. Bon, Mathieu Fauconnier, pardon. Oh, là, là, n'importe quoi. 42,72 pour Paulo-Miquaël Planche, maintenant. Pas mieux, 43,30. Allez, on a encore Paul Lamourella, mais qui est génial par Marcel Aigle, le pilote suisse. Oui, Paul Lamourella, 2e place. Il améliore, Paulo. Oui. Et Tony Feuillade, 5e, Paul Mathieu Fauconnier. 4e, voilà. 4e, voilà, c'est remonté. Il y a un petit souci, il faut attendre le... La synchro, la synchro, oui. Paul Mathieu Fauconnier, pour l'instant, à l'issue de ces deux groupes, en 42,72. Face à Paul Lamourella, en 43,22. La 3e place pour Mickaël Planche, en 43,30. On va retrouver Tony Feuillade, 4e, 5e, Ferdinand Glingler. Danny Van Der Berg, à la 6e place. Raphaël Veux, 7,8. Urs Ziegler. Adrien Mourinara est à la 9e place. Marcel Aigle, à la 10e position, la 11e position, pour Florian Marsac. Voilà pour ces deux premiers groupes, pour l'instant, dans cette division. Buggy, c'est sans. Malone, tu peux redescendre, s'il te plaît ? Les gars, je vous laisse avec la... Juste après, on sera en compagnie de Malone Feuillade, si vous voulez bien. Pas de problème. Allez, Kevin Lemaille, le pilote français, au numéro 163, devant Roy Futen. Le numéro 162, Maxime Fouquet. Le numéro 160, le pilote français, sur le Peters, au côté de Christian Grazzali. Le numéro 159, Maxence Dayot. Le numéro 157, au côté de Magali Charbonnier. Avec le 154, pour Magali Charbonnier, voilà pour ce 3e groupe. Magali, bien sûr, avec le châssis propulsion. Les châssis vendés. T'as parlé de Maxence Dayot ? Eh oui, Maxence Dayot, le jeune, avec le 157, qui est lui aussi sur le nom d'un châssis propulsion. Un châssis français. Le châssis GRR avec Roy Futen. Le 159, la Christian Grazzali, le pilote italien. Christian Grazzali, qui remonte à la 4e place, Julien. Oui, ça bouge, et là, ils ont une piste parfaite pour cette série. Allez, Magali. Mademoiselle Charbonnier, voilà, Magali Charbonnier, 14e. Oh là 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 ! Oh, oh, il y a un moteur qui ne fonctionne pas, là. Allez, pour l'instant, Kevin Navarie, la 2e position pour Kevin Navarie. Maxime Fouquet à la 2e place. Christian Grazzali, le meilleur temps, 42-45. Maxence Dayot, le meilleur temps, 42-32. Allez, Magali Charbonnier, la qui passe est devant nous. 11e temps pour Magali, pilote qui lui vient de Saint-Etienne. Et le Girondin, maintenant, Kevin Navarie, avec le châssis MMS. Allez, Kevin Navarie, Maxence Dayot, Christian Grazzali pour la tête de la course. On a... Allez, Maxime Fouquet pour la 2e place. Christian Grazzali, maintenant, pour la 2e place. Ah, c'est un coup de bois, un coup de bois, hein ? Ça tourne, hein ? Roy Fouquet à la 8e. Maxence Dayot, 3e. Allez, Magali, je la regardais, qui tapait sur le volant, là. Ça ne veut pas fonctionner comme ça voudrait, j'ai bien l'impression, pour Magali Charbonnier. Kevin Navarie pour l'arrivée. Kevin Navarie, 41-78, pas d'amélioration, toujours le meilleur temps pour Kevin. Allez, attention, parce que derrière, Christian Grazzali, Maxime Fouquet, allez, je vois. Roy Fouquet, Maxime Fouquet, 3. Christian Grazzali, meilleur temps. 41-67 pour le pilote italien. Peut-être Maxence Dayot. 3e temps pour Maxence. Allez, Magali Charbonnier qui en termine. Voilà, Patrick, Julien, nous sommes en compagnie de Malone Feuillade, celui sur qui tous nos espoirs reposent. Malone, parle-nous d'abord de cette séance d'essai chronométrée, 5e ce matin, une super 2e série cet après-midi. Ça fait une 1re place au général. Oui, c'est vrai que c'est top. A la 1re séance chrono, j'ai cassé le cap de vitesse. Donc, obligatoirement, j'ai fait un mauvais résultat. Donc, ça m'a fait 5. Et puis, il fallait que je remonte à la 2e séance. Donc, mon père à la radio, il m'a bien boosté tout le long de la séance chrono. Et puis, j'ai fait la pôle. Donc, c'est pas mal. Les garçons avec qui tu te disputes ont un niveau exceptionnel. On regardait Arnaud Florian, c'est 5 victoires cette saison. Il n'en a pas laissé beaucoup. On a Nathan Oting derrière toi. On le voit, il suffit de suivre ses réseaux sociaux. Il roule tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il s'entraîne, ce garçon. Les garçons qui sont affûtés. Mais tu es en train de montrer que tu es en train de faire ta place. Oui, il faut bien montrer sa place. Les Tchèques, ils roulent depuis qu'ils ont 4 ans. Donc, ils sont obligatoirement bons une fois qu'ils ont 15 ou 16 ans. Donc, ça me réjouit de jouer les premières places avec des gars qui roulent depuis leurs 4 ans. Donc, c'est vrai que c'est bien. C'est vrai, ils roulent tous les jours, tous les week-ends. Ils font à peu près 20 courses à la saison. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'ils soient devant. Malone, on est entre nous. Personne ne nous écoute. On a une petite revanche à prendre, je crois, par rapport à Saint-Georges-Montagu. C'est sûr que Saint-Georges-Montagu, on avait dominé tout le week-end. On n'était pas dire au-dessus, mais on était très, très fort. On roulait très, très fort à Saint-Georges-Montagu. Je l'ai encore en travers la gorge de la Marseillaise. J'étais déjà en train de la chanter. Non, non, mais c'est sûr qu'il est certain que je vais prendre ma revanche ce week-end et je peux vous jurer que je vais aller la chanter, cette Marseillaise. Allez, voilà. Et puis, je crois que le public de Saint-Iny a lui aussi envie de chanter la Marseillaise avec Malone Feuillade. Voilà, merci Malone. Malone Feuillade, notre espoir de Marseillaise dans cette catégorie. Junior Bugui. Allez, voilà, présentation de la nouvelle série. Tu vas, Julien ? Allez, Clément Pucelle qui est parti dans cette série. Le pilote Kamoto au numéro 152. Henri Navail, le 151. Civeau Rivière. Là aussi, pilote français au numéro 149. Samuel Andeli Hierro. Le pilote italien au numéro 147. Victor Brosseau au numéro 144. Johnny Bosch. Le pilote belge. Sacha Bonkartner au numéro 136. Attention, là, Clément Pucelle l'a arrêté là en plein milieu de la trajectoire. Le pilote de Saint-Vincent Nélande qui est bien, bien en mauvaise posture. Voilà, Clément qui se met à l'abri. Simon Rivière, ça ne lui a pas empêché de faire la poule. 40-85 pour Simon. Allez, ça bouge puisqu'Henri Navail prend le deuxième temps. Victor Brosseau en 40-98 prend le deuxième temps face à Henri Navail à la troisième place. Et les pilotes du championnat de France, ça, sont en train de montrer pour l'instant la tête avec Johnny Bosch qui a réussi à monter dans le top 3. Johnny Bosch, Henri Navail, Christian Dupasier, l'épousation de Rivière pour la bonne position. Allez, attention, voilà, Henri. Henri Navail qui me confiait qu'il se fait plaisir, qu'il s'amuse dans cette division, dans cette discipline. Simon Rivière, 40-85, pas d'amélioration. Il s'amuse comme un fou, Henri Navail, il est heureux dans cette division, mais qui se sent, regardez le passage. Dans quelques instants, des pilotes italiens, là, qui viennent de passer devant nous. Il me semble que c'est Europe Pop, Samuel Andeliero, qui vient de passer les 147. C'est ça, c'est ça. Johnny Bosch, encore une position. Toujours Simon Rivière, toujours le pilote Poitvin, qui est là pour cette pole position. Henri Navail, dans un instant, qui a passé le président organisateur de l'épreuve de Faleras. Pas de changement, toujours quatrième. Le dernier passage, le Simon, voilà, 40-71. Bien, Maneli, ça ne sera pas suffisant, malgré cette belle performance. Allez, Victor Grosseau. Oui, le pilote de Rennes, il va rester en deuxième position. Toujours Simon Rivière, Victor Grosseau, Jimmy Bosch. Le dernier passage pour Jimmy, voilà, qui reste troisième. Allez, la septième place pour Sacha Bogmater. Bogmater, là, pardon. Eh bien, écoute, Simon Rivière, pour l'instant, le contrat est rempli. Il aura fait vraiment de son mieux. Reste à savoir maintenant comment ça va, comment ça va se passer. Allez, pour l'instant, à l'issue de ces quatre premiers groupes, on retrouve Simon Rivière en pole position, 40-71, face à Victor Grosseau, 40-94 et Johnny Bosch en 41-12 pour le pilote belge. La quatrième position est pour l'instant dans les mains d'Henri Navail, Christian Grazzelli à la cinquième position. Kevin Navail est six. Sacha Bogmater avec la septième position. Bog... Je ne vais pas y arriver. Moque-toi, moque-toi. Maxence Daio, voilà, c'est plus français, avec la huitième position. Maxime Fouquet à la neuvième, la dixième position, qu'on s'appelle Andele Réo, le pilote italien. Voilà pour le top 10 à l'issue de ces quatre premiers groupes. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette catégorie Buggy 1600, avec le cinquième, le sixième et le septième groupe dans cette catégorie Buggy 1600. On se retrouve dans cette catégorie Buggy 1600. On se retrouve dans cette catégorie Buggy. On se retrouve dans cette catégorie Buggy. Aller, voilà, tiens, on est dans le public. Il va venir avec moi Stéphane Evenot, pilote du championnat de France dans la division Maxi Tourisme. Tiens, la caméra est juste là. Stéphane, une aventure, tu t'es remarqué dans l'aventure du championnat de France cette saison, c'était pas prévu, mais après un bon début de saison, tu as décidé de poursuivre l'aventure avec nous. Et dans le championnat de France, il y a la participation à cette grande fête ici à Saint-Higny, un circuit que tu découvrais en arrivant hier. Oui, oui, très, très compliqué, assez technique. Il faut avoir le temps de prendre les marques. Et c'est une super organisation, un cycle magnifique et on se fait plaisir. Je ne sais pas si tu as encore eu l'occasion de monter tout là-haut, mais je peux te dire que la vue de là-haut, elle est superbe. Est-ce que, c'est quoi tes premiers ressentis avec les premiers tours de roue aujourd'hui ? Ah, c'était compliqué, le temps de prendre ses marques, pas facile. Et puis, un garçon comme Julien Isnard, lui, il a traîné ses fonds de culotte sur ce circuit, il le connaît par cœur. Oui, il y en a beaucoup, Frédéric Ruet, Peusin, je crois qu'ils connaissent un peu tous du crew aussi. Mais on va faire, on revient pour ce qu'un plaisir, c'est tout, voilà. Pour l'instant, pas de regret d'être venu depuis la Bretagne jusqu'ici. Non, du tout. Allez, super, merci. Stéphane Dubneau, pilote du championnat de France dans la division Macri Tourisme. Même Anthony Lannoy connaît bien le circuit, tu vois. Ah oui, oui, oui. Allez, c'est parti. Nouvelle série avec... On retrouve Frédéric Guilhimi avec son numéro 133, le pilote F. Frédéric Rennes-Marvines-Proubois, le pilote belge numéro 132. Christian Brunner, le pilote suisse, numéro 128. Le numéro 127 pour Léo Jacques. On va retrouver Cédric Vernet, le pilote français, encore là aussi, numéro 126. Ruy Van Buren, le numéro 125, le pilote néerlandais. Et enfin, le numéro 124 avec Soren Lenz, pilote allemand. Voilà pour cette nouvelle aux séries qui va être là aussi certainement handicapée au niveau du temps. Le petit Florian Guilhimi, le pilote de Montbron-les-Bains. Ça va être un petit peu plus compliqué pour lui. On en profite pour faire un petit coucou à sa maman Christelle. Voilà. Voilà, 18ème Florian. Mais tu vois, je suis en train de regarder la machine de Marvin Sturbois. C'est un préparateur français. C'est la machine de Florian Frénéard, le préparateur du Mans. Là, pour l'instant, pour Christian Brunner, ça ne va pas. Ça ne va pas fonctionner. Allez, pour l'instant, dans les temps chronométrés, on va les laisser prendre un tour. Et le Van Buren, là, qui passe devant nous, le pilote numéro 125. On a le 124, c'est Soren Lenz, le pilote allemand, qui passe devant nous. Pour l'instant, pas de changement dans le top 5 de cette séance. Florian Guinelli, qui monte à la 17ème position. Et oui, qui l'a dit, ils vont être un petit peu pénalisés par l'arrosage pour ces garçons. Marine Sturbois, le pilote belge, n'est que 25ème. Mais c'est le jeu aussi. Ce matin, ils étaient avantagés. Et là, forcément, à leur cours, c'est eux qui subissent un petit peu les offres. Jacques, 19ème, Cédric Vernet, 25ème. On va surveiller le passage de Rudy Van Buren. Rudy Van Buren, 21ème. Voilà, un garçon qui joue les avant-postes dans ce championnat d'Europe. Rudy Van Buren, le pilote néerlandais. On a Soren Lenz à la 28ème position. Rudy Van Buren, qui est pour l'instant 7ème au championnat. Absolument, oui. Je peux te dire qu'il faut compter sur lui. Allez, Léo Jacques, il faut se cracher dans les mains. Pour notre copain Léo, la 19ème, pour le pilote Fats & Speed, qui roule sous l'écurie l'avenue Sport Auto. L'écurie française qui est partie pour une campagne européenne cette année. Voilà, Cédric Vernet pour la découverte du championnat d'Europe. Pour l'instant, il vient à la 26ème place, Cédric. Allez, Florent Gunelli, là, tout en glisse, sous l'arrivée peut-être. Pour remonter, ça remonte à la 16ème. Tu vois, même pas un top 15. Aïe, aïe, aïe. Allez, Marine Sturbois. Il paye cher. Oui, c'est cher que l'il y ait l'affaire. Marine Sturbois, 23ème. Léo Jacques, 19ème. Allez, allez, on va retrouver, tatatac, pilote français, Cédric Vernet, 27ème. Rodivant de Buren, 17ème. Lorenz Sorenlens, 924 à la 21ème place. Voilà, merci, merci les garçons. Je suis en compagnie de Simon Rivière. Quand tu roulais ce matin, on en parlait. Position délicate pour toi, puisque l'envie de s'amuser avec les copains européens. Mais une place de leader au championnat de France à trois épreuves de la fin. Il ne faut pas non plus faire le fou. C'est exactement ça, c'est le sentiment. On veut battre les européens, on veut se parier avec eux. Mais il faut faire très attention pour ne pas faire d'erreurs non plus pour le championnat. Pour l'instant, ça va. On se bat en partie sur la rosade. On a pris la mesure de la piste. On savait qu'on n'allait pas faire un temps. Là, pour l'instant, je suis en tête. Au cumul, il manque 5 dixièmes. Mais quand on voit le matériel de mes concurrents européens, je me dis que c'est très bien. Ça va être absolument dingue. Il y aura 5 ou 6 séries dans cette division Mugis 1600. C'est record absolu. 6 séries. Il ne faut pas sortir du top 3. Sinon, ça va être compliqué pour les phases finales. Il ne faut pas se rater. Il ne faut pas faire d'erreur. Il faut être fial aussi. Après, c'est le sport. On verra bien. On va tout faire pour déjà être devant et ne rien casser. L'important, c'est de rentrer en demi déjà pour le championnat. Je pense déjà au championnat avant. Et puis d'aller en finale, si on peut. Mais je vais déjà d'aller en demi. On suivra ça avec un... Si, Simon. Simon Rivière, l'éluer du championnat de France dans la division Mugis 1600. Allez, c'est parti. Nouvelle série avec David Pitkoun. Le pilote de République tchèque numéro 123. Le autre pilote de République tchèque numéro 122. Martine Bakulik. Damien Crepeau, le numéro 116 pour le pilote vendéen. Sylvain Lebar, le pilote allemand numéro 114. Le pilote de Cavaillon avec numéro 112, Alex Toei. Barth Van der Poeten, le numéro 109. Le pilote néerlandais et le luxembourgeois. Kenny Reading, le numéro 108. On se rapproche, on se rapproche des petits numéros là. Exactement avec Daniel Pitlou, Martin Vassulik, Steven Lovac, Damien Crepeau qui sont capables de venir jouer le haut du tableau. Oui, c'est là que Simon Rivière peut commencer un petit peu à trembler, sauter un dernier troupeau pour l'instant, 12ème. Alex Toei, il y a moi qui faisais un petit peu les extérieurs. Oui, ce n'est que le premier tour. On va les laisser prendre l'impression de ce circuit de Saint-Henri-de-Vert. Avec Kenny Reading qui passe devant nous. Et dans quelques instants, Patrick, ça y est, c'est parti. Avec un tour lancé là pour Daniel Pitloune, le pilote de la République tchèque bien sûr, au couleur Alpha Racing. Pour le pilote au numéro 123, Daniel Pitloune, 19ème. Martin Vassulik, dans quelques instants, 24ème, Damien Crepeau, 12ème. Sur les premiers tours, on sent qu'il faut qu'il prenne la mesure du circuit. Après, ça va mieux. Steven Lovard qui rentre dans le top 5 à la 5ème position pour le pilote allemand. Alexandre Toei à la 11ème position. Ça commence à bouger le passage de Barthe van der Pouten à la 18ème place. Kenny Reading, pour l'instant 15. Eh bien, écoute, ça améliore. C'est un petit peu en demi-teint de cette 6ème série. On va suivre un petit peu, là, Steven Lovard, c'est lui qui est le meilleur dans cette série puisqu'il est 5ème au numéro 114. Allez, attention. Daniel Pitloune, 15ème. Allez, Damien Crepeau, là, qui arrive. Et Martin Vassulik, là, c'est hyper loin. 27ème pour Martin Vassulik, Damien Crepeau, 14ème. Steven Lovard, 4ème. Alexandre Toei, 11ème. Barthe van der Pouten qui monte à la 13ème place. Kenny Reading qui remonte à la 11ème. Allez, à surveiller le dernier passage dans quelques instants de Daniel Pitloune. Allez, le pilote de la République tchèque sous le rapport à la mienne de Saint-Initbert pour cette séance d'essai chronométrie à la 15ème place, c'est Daniel Pitloune. L'arrivée également pour Martin Vassulik à la 17ème position. Damien Crepeau, 12ème. Vos 7ème séance d'essai chronométrie. Steven Lovard à la 4ème position. Le passage dans quelques instants d'Alexandre Toei, 6ème place. Barthe van der Pouten ensuite qui reste avec Kenny Reading. Les pilotes néerlandais pour Barthe van der Pouten. Il est 13ème. Écoute, ça doit être insupportable. Je me mets à la place de Simon Rivière. Il reste une série. On a le meilleur temps. Et on se dit, comment est-ce que je vais être manché ? Sachant qu'on rentre dans les hommes forts. C'est la dernière série. Les garçons, je suis en compagnie d'un autre pilote. Alors attention, on a un correctif à porter. Ce n'est pas un pilote français, c'est un pilote breton. Et c'est sa maman qui me l'a soufflé. Je suis en compagnie de Maxence Daio. Maxence, j'allais dire, on est en train de réaliser un rêve de gosse. Mais non, parce que tu en es un gosse. Vaqueur de la catégorie Junior Sprint l'an passé. On est en train de vivre une expérience européenne incroyable cette année avec cette épreuve ici à Saint-Higny. Oui, franchement, on découvre un autre monde parce qu'on n'était pas habitué à ça. Et depuis 18 ans, je regardais ça sur le bord du circuit ou à la télé. Et franchement, un peu impressionné. Mais on essaye de faire du mieux et de montrer qu'on peut, pourquoi pas, aller chercher une demi-finale dimanche. C'est l'objectif qu'on s'est fixé ? C'est de pouvoir rejoindre les phases finales ? Oui, principalement. Ça serait déjà grand parce que sur 50 pilotes rentrés dans les 20, ça ferait plaisir. On va suivre ça avec attention. Merci Maxence. Maxence Daillon, vainqueur l'an dernier de la catégorie promotion en champion de France. Voilà, et là, ça y est, on est parti. C'est le dernier carré avec Marcus Vubeller, le pilote allemand numéro 107, Thomas Schreid, le pilote allemand numéro 106, André Vexian, le numéro 105, contre le vol de la République tchèque, numéro 104, Thomas Pesson, le Toulousain, numéro 103, on retrouve les gagnants, Steve Espert, le Néerlandais numéro 102, Kevin Peter, ce champion en titre, le Luxembourgeois. On regarde du côté de nos écrans de contrôle, c'est parti. Allez, c'est parti avec le premier passage de Marcus Vubeller, le pilote allemand, quatrième temps déjà, Jean Boucht-Thomas Straub, qui va passer devant nous le numéro 106, pour l'instant 13ème, attention André Vexian, le pilote Modave, avec le numéro 105, pour l'instant 25ème, ce n'est que le premier tour, Yacoubo Novotny, le numéro 104, Thomas Crystal, le 103, ensuite, Steve Jasper, Kevin Peters, pour l'instant, Patrick, l'actuel leader de championnat d'Europe, c'est Yacoubo Novotny. Absolument, Yacoubo Novotny, avec deux victoires, cette saison, Marcus Vubeller, une victoire, et Thomas Crystal, une victoire. Allez, regarde, Marcus Vubeller, deuxième temps, pour Marcus Vubeller, 40, 88, Thomas Straub, il montait la cinquième position, pour l'instant, attention, les passages, la réaction, suivi de Yacoubo Novotny, dans quelques instants, Yacoubo Novotny, pour le position, pour Yacoubo Novotny, Thomas Crystal, à la deuxième place, 40, 45, pour Yacoubo Novotny, 40, 57, pour Thomas Crystal, il n'y a rien, il n'y a rien, Kémin Peters, qui rentre dans le top 3, il n'y a rien, entre Yacoubo Novotny, Thomas Crystal, il y a exactement, un dixième, allez, on repart pour un tour, avec, Marcus Vubeller, on va piloter tellement, mais il est mortant, Thomas Straub, à la sixième place, pour l'instant, 40, 38, là, pour Marcus Vubeller, 7, 7 centième, Yacoubo Novotny, il tient à 40, 26, Marcus Vubeller, Thomas Crystal, redescendu, à la troisième position, pour l'instant, pour le pilote français, Stine Jasper, la guérante, à la huitième place, Kémin Peters, ce deuxième temps, ça bouge, ça bouge, allez, il nous reste un tour, pour tous ces pilotes, voilà, l'arrivée, l'arrivée, pour Marcus Vubeller, en troisième position, la troisième place, pour Thomas Straub, qui vient d'être honnête, Marcus Vubeller, ça se passe entre pilotes allemands, Yacoubo Novotny, qui conforte sa première place, 40, 21, Thomas Crystal, Thomas Crystal, meilleur temps, attention, la réponse de Kémin Peters, dans quelques instants, c'est bon, c'est validé, pour Thomas Crystal, le pilote Tuzan, le meilleur temps, 40, 16, pour Thomas, bravo, la deuxième position, de Yacoubo Novotny, le pilote Tchèque, en 40, 21, la troisième position, pour Kevin Peters, notre champion d'Europe, en titre, en 40, 28, la quatrième position, pour Thomas Straub, la cinquième, pour Marcus Vubeller, la sixième position, Simon Rivière, la septième place, pour Stine Jasper, la huitième position, pour Victor Brosseau, la neuvième place, pour Johnny Bosch, la dixième position, pour Steven Lobach, la onzième place, pour Henri Navail, 12, André Maxian, la treizième position, pour Kenny Redding, la quatorzième place, pour Alexandre Thaï, on retrouve Christian Grazzelli, à la quinzième position, la seizième place, pour Kevin Navail, Sacha Bouk-Mackner, la dixième position, la dix-huitième place, pour Maxence Dayot, Maxime Foucaille, 19ème, Bart Van Der Poeten, et 20ème, voilà, la pole position, est française, avec Thomas Crystal, qui est en pole position, cette après-midi. Et on peut parler, à travers tout ça, du championnat de France, puisque les pilotes français, viennent courir, sur le championnat d'Europe, mais marquent également, des points, pour le championnat de France, et bien, Simon Rivière, marquera, les points, de la deuxième place. exactement, puisque Thomas compte aussi. Ce qui conforte, sa place de leader. Exactement, puisque Thomas compte, et oui, c'est un pilote français. Et il comptabilise, des points pour le championnat de France. si tu veux, en soi, ça ne va pas être trop gênant, pour le résultat, pour Simon, la seule chose, c'est que ça lui fait perdre un point. Voilà. Il ne marquera quatre points, au lieu de cinq. Merci. 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 Dans quelques instants, changement de catégorie, avec le retour des monstres de puissance de cette division Superbegui. Dans quelques instants, la dernière catégorie pour les essais chronométrés. L'une des catégories les plus impressionnantes de ce championnat d'Europe. par ses motorisations et ses monstres de puissance. Avec cette première série qu'on va retrouver dans quelques instants. On va attendre les ordres de la direction de course. Avec cinq pilotes qui vont partir. Jérôme Plantier, le voilà, le chassé Peterson numéro 89 qui vient de partir pour cette deuxième séance d'essais chronométrée. Il y avait une casse mécanique sur la monoplace. Ils ont travaillé pour le temps d'arrache-pied, mais ça n'a pas suffi pour être présent dans cette deuxième séance. Allez, les garçons qui sont partis sur une piste qui a été retravaillée à retravailler et arroser sur tout. On entend le souffle du moteur turbo qui passe devant nous. Là, je peux vous dire que c'est un avion. C'est un avion, ce moteur turbo de chez Willy Alberts. Si je ne me trompe pas, c'est un moteur Ford dans cette monoplace. Ça sent même de cramer sur le raccordement de ligne droite. Tandis que là-bas, on est Olivier Dufour et Jérôme Plantier qui sont en train de faire connaissance pour ces deux garçons. Olivier Dufour prend l'instant 44-50. Willy Alberts, François-Xavier Bivaud, Raoul Malater dans quelques instants, le pilote breton. Regardez, écoutez, écoutez le bruit du moteur V6, écoutez le bruit du moteur turbo. C'est impressionnant, c'est impressionnant ici à Saint-Hélène Vert avec le châssis Marat pour Willy Alberts qui prend la bonne position avec 44-32 pour Willy Alberts. Allez, attention, puisqu'elle est fixe, Bivaud va être gêné. C'est passé sur Raoul Malater et Olivier Dufour qui reprend la tête en 44-75 devant Willy Alberts, devant François-Xavier Bivaud pour la troisième position. Regardez, tout en lice. Et oui, il s'attracte à remonter et Willy Alberts redescendu à la troisième place en 44-20 pour le pilote néerlandais. Oh là là, ça pousse. Je peux te dire que les pneus coupeurs sont mises à rude épreuve sur ce raccord devant le lit droit. Ça les tortille un peu. Ça les tortille un peu. Là, c'est le travail du pneumatique en latéral. L'arrivée pour Olivier. L'arrivée pour Olivier Dufour qui prend la tête en 43-75 de cette première série. Regarde, le travail de François-Xavier Bivaud dans quelques instants et ce moteur V6 Ford qui est fantastique et qui prend la tête en 43-74. Willy Alberts à la deuxième place. Willy Alberts les trois premiers. Willy Alberts, François-Xavier Bivaud, Olivier Dufour pour la troisième position. La quatrième place du Rauble-Lentier, la cinquième, Raoul Malater. Quand on est rendu à pratiquement deux secondes dans cette division, là, on mesure le chemin qui reste à parcourir. Je serais curieux d'avoir la vitesse de pointe au bout là-bas, au niveau du poste 4 qui doit être affaire. Mauvaise nouvelle pour Ludo. Il n'est pas présent. pas présent sur sa deuxième séance. Le pont a cassé en plus de la transmission. Boîte pont, c'est bon. Il ne comprend pas pour Sadev. Acheté à Gabi il y a 10 ans, ça devrait tenir pourtant. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux. Yako, ça va mon copain ? Bon. Il a mis les lunettes là, tu vas voir. Oui. il est en train d'étudier la piste. Eh bien, écoute, série suivante et regarde la bonne nouvelle. On a Germain Poussé sur la grille pour l'instant. Alors, est-ce que ça va tenir ? Est-ce que ça va tenir la réparation ? Ça va être... Croisons les doigts. Les doigts, les orteils, tout ce que vous voulez. dans quelques instants, on va voir un pilote allemand qui va partir en tête avec un châssis OSEC avec moteur V6 pour Michael Straub, le numéro 55 devant Joy Ponderland. Le numéro 46. on se sont, on se sont. Terry Callaghan est présent avec nous, le pilote néerlandais sur le moteur turbo. Germain Poussé avec le châssis Camoto au numéro 41 pour le pilote français, bien sûr, avec le moteur Volvo. On va retrouver Danny Lévesque le numéro 40 sur le fast and speed et Mathia Doriano Fonske, le numéro 39 le pilote italien pour le numéro 39 pour Mathia Doriano. Bon, on va voir Boubou s'il va nous faire. Eh oui. Et puis, bien sûr, Danny Lévesque, bien sûr. Allez, Michael Straub, quatrième temps. Joy Ponderland, quatrième temps. Aïe, 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 Terry Callaghan, ma hou ralenti. Eh non, non, c'est pas ça. Danny Lévesque, meilleur temps. Danny Lévesque, il est impressionnant au volant de ce châssis fast and speed. Il prend la position pour l'instant avec ce moteur Volvo et il nous fait des éclats, que ce soit au championnat de France ou au championnat de Europe. Grosse, grosse expérience pour ce pilote. Il nous fait du spectacle. C'est un garçon qui a un sacré palmarès derrière lui. Il me fait peur même. le pilote le plus européen de nos normands. Oh ! Tout en glisse ! La bonne position ! Terry Callaghan à la deuxième place ! 42,59 pour Germain en poussée ! Juste devant Terry Callaghan avec Danny Lévesque ! Je me prêtais à dire les meilleurs temps sont en Normandie mais non, Terry Callaghan est venu s'immiscer entre les deux. Oh ! Par contre, je crois bien que Germain, ça y est ! Attends, qui est ? c'est ce qu'il est. J'ai cru voir une bonne place ça va arrêter au niveau du poste 4 pour l'instant. Retour de Michael Straub avec Michael Straub et Joy Ponderland qui sont passés devant nous. Oh ! Terry Callaghan tout en glisse ! Terry Callaghan pour la tête avec 42,18 là pour le pilote néerlandais. face à Germain Mousset Danny Lévesque Mathia le pilote italien à la 4ème position. Joy Ponderland à la 5ème place Villiers-Albert c'est François-Xavier Bibou ensuite. Et c'est l'arrivée Patrick avec Michael Straub qui prend la 9ème place. oui absolument. Allez attention. Voilà Terry Callaghan 42,18 toujours la pole Danny Lévesque sur l'arrivée 42,17 pour Danny Lévesque. Et malheureusement pour Germain Mousset 3ème temps sur le châssis Kamoto mais malheureusement Germain qui est arrêté là-bas au niveau du poste 4. Et on craint on craint le pire. Vous avez des soucis de transmission ? Oui, oui, oui. Alors je ne sais pas on ne sait pas si c'est ça qui a cassé mais bon une forte suspicion quand même. on craint. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Merci. 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 Bravo Blanc. Enfin bon, pour l'instant, on a eu un temps, Dany Lévesque sur la plus haute marche avec le Fast & Speed. Et tu vois, il y a presque rien là aussi. 42,17 pour Dany Lévesque, 42,18 pour Terry Calagari. 5 millième, 5 millième d'écart. C'est rien, 5 millième, je vous promets, c'est le temps de le dire. C'est oui. Voilà, alors que le châssis Kamoto là-bas de Germain Bousset est en train de rentrer derrière... Alors tu vois, par contre, il rentre avec un tirage. Ça se trouve, c'est peut-être pas bon. Ouais, mais... Allez, c'est parti pour Geoffrey Lejeune, le pilote français au numéro 36. David Villarouge, le numéro 34. Bastia Poulet, le numéro 30. Michael Paddelmaier, dans quelques instants. Le voilà, le pilote numéro 27. Michael Cuchesse. Non, c'est pas Michael Cuchesse. C'était le système. Michael Cuchesse ne serait pas là devant nous. Écoute, oui, ce sera tout pour cette série. Allez, Michael Paddelmaier qui était absent de la course de Saint-Georges de Montaigu. Dans cette division superbegui. Et bien, je ferais le jeune, meilleur temps. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Pilote Picard, du nord de la France. Voilà, du nord, oui, absolument. Champion de France en titre de cette catégorie superbegui. Actuellement, c'est du forage horizontal. Exactement. Actuellement en tête de ce championnat de France, notamment avec le petit panneau fac sur le toit de la Monoplace. Et il en a remis un coup, là, 41-45, 3 dixièmes de gagné. Ça lui va bien ce championnat d'Europe à Geoffrey. David Viardouge, David Viardouge qui améliore Sébastien Poulay, 3e. Voilà, on a du français, là. Là, monsieur, on a du français aux 4 premières places. Alors, Michael Paddelmaier, 41-21. Aïe, 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 aïe. 10-20-10, là, qui remonte à la 3e place. Allez, on a les français, il faut les encourager à les détrôner de pilotes allemands, Michael Paddelmaier. Allez, Geoffrey de Eugène assure son passage. Allez, il n'y a pas grand-chose. Il restera encore un tour. Ah, ce n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas encore suffisant, là. 9 centièmes, un petit dixième. 41-21 pour Michael Paddelmaier, 41-31 pour Geoffrey de Eugène. 41-52 pour Thane Van der Steen. Allez, Michael Paddelmaier, non, qui n'améliore pas. Thane Van der Steen, le meilleur temps, 40-89. Ah, il a tapé fort, là, l'autre pilote néerlandais, là. 3 dixièmes. Allez, Geoffrey, c'est son dernier passage. Allez, on y croit, on y croit. Oh, ça sort large. Oh, il a tout lâché. Deuxième temps. Ouais, deuxième temps, il était maxi-attaque, là. Allez, ensuite, David Villarouge. Qu'est-ce qu'il nous fait, David ? À quatrième temps. Bastien Poulet, quatrième temps. Du coup, David Villarouge, on le retrouve à la 5e place. Michael Paddelmaier dans quelques instants. Le pilote allemand qui est actuellement à la 3e position. Qui passe la pole position pour Michael Paddelmaier. Et Thun Badesten qui reprend la pole en 40-35. Ils viennent tangenter le rail, c'est impressionnant. Oui, là, c'est... Impressionnant. Tangenter, ça veut dire frôler, tu sais, effleurer. Allez, Thun Badesten, la pole position en 40-35 face à Michael Paddelmaier en 40-56. Et Geoffrey Lejeune à la 3e place en 41-01. La 4e position pour Bastien Poulet, la 5e pour David Villarouge. Thun Badesten, souvenez-vous, les garçons, ils roulaient en junior Buggy l'an dernier. Il avait gagné ici à Saint-Henis. Et ouais, un garçon qui n'a pas eu longtemps à comprendre les rouages de la division Super Buggy. So, ladies and gentlemen, for the moment, the Dutch driver, Thun Badesten, is leading in front of the German driver, Michael Paddelmaier. On the third place is the current French leader of the French National Autocross Championship, Geoffrey Lejeune, while Bastien Poulet is on the fourth place. And David Villarouge is on place, number five. Je ne veux pas, je veux pas. C'est Southern qui la mangeur. Run asset, Par Travailleurs. ... 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